Salut à tous, bienvenue dans Discussions Gaming, le podcast où on parle jeux vidéo à la cool, mais si possible de manière intelligente. Ici, c'est Koji et... Raphique. Et aujourd'hui, on est rejoint par Quentin de Nostalgeek. Salut Quentin. Bonjour, bonjour. Je suis ravi d'être là. On est ravi de t'accueillir. Et tu as une chaîne YouTube de qualité, reconnue et validée par le grand Atomium. C'est vraiment la classe de ta voix. C'est vraiment la classe, c'est vraiment un invité de classe. Et aujourd'hui... Je suis d'accord, vous avez trop de chance. Ah voilà, tu vois. Mais il n'est pas modeste. C'est excellent à la tête. Non mais ça, on a vu qu'il n'était pas modeste. À travers ses truites. Nostalage, bien sûr. Nostalage. C'est ça. Et justement, pourquoi on reçoit Quentin aujourd'hui ? C'est pour parler d'un sujet. Pourquoi le jeu vidéo est-il méprisé ? On va tenter de répondre à cette question à travers divers sujets. Mais, avant de répondre à cette question, une autre question que Rafik veut poser. Oui, toujours. À quoi tu joues en ce moment ? Eh bien, honneur à l'invité. C'est musical et c'est formidable. À quoi je joue en ce moment ? J'ai ressorti ma PS3, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je suis en train de refaire le premier Red Dead en ce moment. Voilà, j'ai été prévu d'une envie de cow-boy et de Far West. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi, mais voilà. Mais tu avais joué au 2 aussi ou pas ? J'avais joué, j'ai joué au 2 sur console et je suis en train de le refaire sur PC. Et je pense que oui, j'avais juste envie de le refaire. Il y a une simplicité, enfin je veux dire, dans le 2, il y a énormément de mécanique. L'open world est super grand, il y a plein de choses à faire, etc. Il y avait une simplicité en comparaison dans le 1, que je trouve rafraîchissante finalement en comparaison. Juste, il y a toujours un certain charme sur le premier que le second, à mon avis, n'a pas. Quand même, c'est un excellent jeu. Donc voilà. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai trouvé que dans le premier, paradoxalement, la map est plus petite, mais il y a un sentiment de découverte plus grand. Tu sais, quand tu passes la frontière au Mexique, tu as vraiment l'impression d'avoir... D'être dans un autre pays, tout simplement. Dans un autre monde, vraiment, dans un autre pays, ouais. Et c'est vrai que ça, tu l'as un peu moins dans le 2, j'ai trouvé. Après, j'ai trouvé rigide le gameplay du premier, je ne sais pas si... Oui, oui, il a pris un coup de vieux, oui, c'est sûr. C'est un peu comme GTA IV, non ? Ouais, ouais. GTA IV, ce qui a vachement le dédié quand tu... GTA IV, je n'ai pas touché depuis bien 10 ans, mais... Il doit avoir un petit coup. Ouais. Ah, tu as réussi récemment ? Ouais, j'ai joué il n'y a pas si longtemps. Ça me donne vraiment l'impression du jeu PS3, quoi. Ah ouais, à ce point-là, quand même. Et du coup, Rafik... Rafik, la question... À quoi je joue en ce moment ? Excellente question. Eh bien, moi, je joue en ce moment à tous les jeux qui sont un peu hypés en ce moment, mais les précédents, en fait. Ça ne veut rien dire quand je le dis comme ça. Qu'est-ce que... Par exemple, il y a Halo qui va être présenté à Halo 3, Halo Infinite. Du coup, en ce moment, je joue à Halo. J'ai joué à la Master Chief Collection, et j'ai joué à Halo Rich et en ce moment, je joue à Halo Anniversary. Il y a aussi Ratchet & Clank Rift Apart qui sort dans 10 jours, un peu moins même. Et du coup, je joue à Ratchet & Clank PS4. C'est intéressant, ça, parce que ça, c'est un effet, en fait, des annonces. C'est-à-dire que quand tu relances des sagas, finalement, tu as envie de rejouer... J'ai envie d'être prêt pour quand ils vont sortir. Et aussi juste pour le bon vieux temps. D'ailleurs, en fait, à propos de Ratchet & Clank, ça m'a marché par ce phénomène. Non, mais je me demandais combien de joueurs sont touchés par ce phénomène. C'est comme toi. Il doit y avoir pas mal de gens qui, pareil... J'en ai vu plein sur Twitter, en tout cas, qui ont rejoué à Ratchet récemment. Pour se hyper un peu, parce qu'ils sortent vraiment pas très longtemps. C'est un peu comme moi avec Bayonetta, en fait. Ah, toi aussi ? Parce que là, je découvre les deux Bayonetta. Bon, après, je sais pas si le 3 sera enfin révélé à cette 3 à venir, mais... Permets-moi d'en douter, mais oui. Bien sûr, hein. Mais c'est un peu ça. Ouais. Un peu, en plus, il n'y a rien de tout nouveau qui sort, qui est sorti. Donc, c'est l'occasion de faire un peu ses cours d'histoire. De refaire. C'est ça. C'est pour l'Ouvergorge de la semaine prochaine. Ouais. Je fais un peu le nostalgue geek, aussi. Je joue à Crazy Taxi, le Dreamcast. Tu joues sur quelle console tu joues à la version de Dreamcast ? Alors là, j'ai joué sur PS Now. Ah oui. C'est en... La version Dreamcast. C'est en... En streaming ou c'est... En streaming, ouais. D'accord. J'ignorais qui il y était, tu vois. Ouais, il y est, ouais. Et par contre, la version PlayStation n'a pas la BO Offspring. Donc, on perd quelque chose. Ouais, c'est pas le même jeu. Ça enlève totalement quelque chose. Ouais, comme quoi, la musique, c'est important. D'ailleurs, le prochain ou... Alors, soit le podcast qui précède ou le prochain, ça dépend de l'heure dont on les sort, parle de la musique dans le jeu vidéo. Ouais. Il y aura un podcast un jour sur ce sujet-là qui sera disponible. Je vous invite à l'écouter. L'enregistrement a été... Peut-être qu'il est disponible. Il est peut-être déjà disponible. Alors, on vous parle. On verra. Peut-être que vous l'avez déjà écouté. Vous voyez qu'on est une multinationale très bien organisée. Mais... Soit il arrive, soit il est disponible. En tout cas, c'était un petit peu compliqué, l'enregistrement. N'hésitez pas à l'écouter ou à l'écouter, bien sûr. La continuité du temps, c'est un état d'esprit, bien sûr. Pour refaire la timeline, c'est aux auditeurs de recréer la chronologie. C'est un peu Ténette, discussion gaming, tu vois. Gaming, c'est on du ski. C'est un palindrome, effectivement. Sponsorisé par la chronologie. Eh bien, on peut commencer sur tout ça. C'est parti. Démarrons ce sujet de pourquoi le jeu vidéo est-il méprisé. Et la première chose pour poser les bases, on va poser cette question à Quentin, nostalgique. Déjà, le jeu vidéo est-il un art ? Alors, pour moi, je vais commencer en disant que pour moi, la question est oui. Mon background à moi, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont probablement marre de m'entendre parler à force de live et de podcast, moi, je viens de l'histoire de l'art. C'est les études que j'ai faites. Et c'est véritablement ce qui me passionne, l'histoire de l'art, l'histoire de la considération de l'œuvre d'art, l'histoire de ce que c'est que l'on considère à chaque époque de notre histoire comme une œuvre d'art, ou pas, d'ailleurs, et pourquoi pas, le jeu vidéo, pour moi, même quand il s'agit de parler d'un FIFA ou de Call of, comme au cinéma, on parle de blockbusters, on parle d'œuvres qui sont extrêmement populaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas partie d'un tout qui est artistique, d'un tout qui a une empreinte culturelle. Donc pour moi, le jeu vidéo est absolument un art. Et c'est intéressant de préfacer cette discussion sur la méprise du jeu vidéo et son évolution, préfacer ça en disant que le jeu vidéo est un art, parce que, bien entendu, ça va grandement influencer la manière dont on va en discuter, ça va grandement influencer le discours qui vient après. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, du coup, par rapport à l'art. En fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, et comme toi, tu es un peu calé sur le sujet, tu pourras me dire si ce n'est pas le cas, que l'art contemporain de notre époque et des époques précédentes, à chaque fois, il a été un peu décrié. Bien sûr. Si on pense au début du XXe siècle, l'art un peu abstrait qui commence à émerger, ou même le pointillisme, il me semble, c'était un petit peu des disciplines qui étaient décriées. Tu sais, les peintures qui étaient assez réalistes à un moment et qui montraient des corps dénudés, c'était aussi méprisé un petit peu. Oui, c'est vrai, tu avais ce côté-là. Du coup, c'est un peu un message d'espoir, parce que le sujet, c'est pourquoi le jeu vidéo méprisé, et peut-être que c'est juste une histoire de temps, même si ça commence à faire aujourd'hui. À mon avis, c'est le cas, et bon, on y reviendra bien entendu, mais il y a eu déjà ces dernières années beaucoup de changements de ce point de vue-là. Le jeu vidéo, je pense, à mon sens, est quand même moins méprisé aujourd'hui qu'il y a dix ans, énormément moins. Et puis, il y a cette logique, en fait, de culture et de contre-culture, et cette logique cyclique, en fait. Il y a une contre-culture, et puis ceux qui adoptent la contre-culture sont déjà de plus en plus nombreux et grandissent, font partie intégrante de la société. On n'est plus des gosses, on a grandi, on a des jobs, on se marie, on fait des gosses, on les élève, enfin, pour certains d'entre nous. Et du coup, il y a ce cycle de contre-culture à culture, bon, pas forcément culture dominante, mais culture, partie intégrante de la culture. Du coup, oui, il y a cette logique cyclique qui est intéressante, tout à fait. C'est ce que je me disais quand j'étais petit. Tu sais, je me disais quand j'avais huit ans, que moi, j'aimais bien les jeux vidéo, mais que c'était un petit peu décrié, méprisé, et que quelqu'un de 40, 50 ans, tu pouvais même pas en parler, enfin, c'était abstrait pour lui. Et je me disais, mais ça sera marrant, le monde, quand tous ces gens-là qui jouent un petit peu à des jeux, qui ont huit ans, ils auront tous 35 ans, et ben, ça sera normal, tous les adultes y connaîtront les jeux vidéo, et tout, et c'est ce cycle, justement, quand tu parles de contre-culture, c'est exactement ça. Et on y est complètement, en ce moment. Malgré tout, on sent quand même aujourd'hui qu'il y a quand même un regard particulier sur le jeu vidéo, et qu'il n'est vraiment pas considéré au même titre que les autres... C'est clair, parce que c'est sûr que t'es dans une discussion, t'es avec des gens que tu rencontres, des inconnus, etc. Moi, tu t'intéresses à quoi ? Ça sera plus classe de dire, je m'intéresse à l'art, la peinture, la musique du 18ème siècle, j'adore Rodin, tu vois, plutôt que de dire, je suis passionné de jeux vidéo, je trouve que Hideo Kojima est un créateur génial, ça sera toujours plus compliqué de sortir ça. Si tu dis, je suis fan de l'œuvre d'Hideo Kojima, ça passe. Si tu dis, j'adore les jeux, c'est fini. Au revoir. C'est moi-même coupable pour discuter, pour draguer en soirée, de dire que je suis historien de l'art tout de suite, ça fait ce qu'on s'était fait. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est plus classe, tu vois, de parler d'art en général et des autres arts qui précèdent le jeu vidéo que du jeu vidéo. Est-ce que justement, moi j'ai un paradoxe par rapport au jeu vidéo, c'est que pour faire un jeu vidéo, il faut que tous les, donc les sept arts, on va dire, qui précèdent en comptant le cinéma, soient agrégés pour faire un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça agrège de l'architecture, de l'écriture, de la musique, de la composition, de la mise en scène. Qu'est-ce que j'ai oublié ? De la sculpture, parce que la modélisation des personnages, etc. On pourrait même dire de la danse si on compte la motion capture, parfois. Le mouvement, c'est l'art du mouvement, etc. Tu vois, ça combine tous les arts précédents pour, il faut tout ça, pour faire un jeu vidéo. C'est ça, on appelle ça un art total, d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'on t'a invité, c'est pour avoir ce genre de remarques. Tu te remarques un peu quoi dessus ? Voilà, c'est un art, voilà, c'est un art total, je ne savais pas le terme, mais voilà, c'est vraiment, c'est un petit peu, alors c'est une métaphore qui n'est pas forcément l'avantage de vidéo, mais c'est un peu le MMA des arts, tu vois. Il faut, tu vois, il faut du judo, de la capoeira, du machin, tu fais ça, ça s'appelle MMA, le jeu vidéo, c'est architecture, écriture, poésie, mise en scène, cinéma, musique, relié, ça fait un jeu. Et tu vas retrouver des jeux qui sont plus concentrés sur l'un des arts aussi, selon la sensibilité de l'artiste qui... Et puis au final, c'est pour ça aussi qu'on a, enfin, pas toutes bien entendu, mais on a des expériences, notamment dans les terrains indés, qui sont aussi fortes à tous les points de vue, mais visuellement, c'était fou, musicalement, c'était fou. Je veux dire, on parlait tout à l'heure d'avoir un discours sur quelqu'un qui a une vue un petit peu réduite du jeu vidéo. Aujourd'hui, on peut faire jouer, tu trouves, on va l'appeler le boomer pour l'exemple, tu l'assieds devant une télé avec une play et tu les fais jouer à Journey, par exemple. Et tout de suite, il va y avoir une incompréhension, on se dit, bon d'accord, il faut tuer quoi ? C'est clair. Où est le score ? Quel est le but ? Non, 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 mais toi, apprécie quoi. Ah bon, on peut faire ça dans le jeu vidéo ? Ah, incroyable. Et donc, on a des expériences comme ça qui sont des arts totaux et qui permettent donc de changer les mentalités à condition que la personne veuille bien se poser devant la télé. Mais alors, d'où viennent ces a priori négatifs sur le jeu vidéo à la base ? Comment ça se fait que les gens ils ont pas en tête le fait que le jeu vidéo ça peut être autre chose que tuer des monstres ? Mais tu vois, c'est ça qui est marrant et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que tu... En fait, si tu t'attaches, si tu regardes un making of d'un jeu vidéo, tu te rends compte la somme d'artistes et il faut même pour un bon jeu il faut plusieurs génies parce que t'as toujours quelqu'un qui porte qui incarne comme Hideo Kojima la vision, etc. Mais Hideo Kojima, il y a d'autres génies à côté de lui. Il y a des génies du codage, il y a des génies... Il y a le petit Jinkawa déjà qui est son numéro 2 depuis des années, depuis Metal Gear qui est responsable de toute la création graphique et iconographique des jeux de Kojima que ce soit Metal Gear ou Death Stranding et oui, bien sûr, il faut beaucoup d'artistes. Il faut beaucoup d'artistes et énormément de talent à tous les niveaux. Même, à mon avis, tu vois, chez Naughty Dog, c'est un peu plus obscur mais t'as des artistes du codage parce que pour programmer des jeux comme ça et faire quelque chose de cohérent qui fonctionne, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des influences artificielles aussi. Et dans le multijoueur, t'as des architectes de génie parce que... Mais imaginez des espaces où tu imagines la manière dont les gens vont interagir dedans et jouer des centaines voire des milliers d'heures sur la même map mais elle est tellement bien conçue qu'elle est amusante pour des milliers de gens des milliers de gens pendant des années. Je te dis, ça, c'est vraiment un art très particulier qui est un peu dérivé de l'architecture. Tout à fait. Et ça, c'est pas forcément reconnu. Tu vois, Call of Duty, on va dire... C'est pas le jeu qu'on mettrait en égérie pour parler de jeu vidéo à quelqu'un qui le méprise ou qui ne le connaît pas. C'est vrai que peut-être qu'on se rend pas compte comme tu dis de... Enfin, le grand public on va dire parce que à force de jouer à des jeux et de les finir et de voir le générique qui se termine pas pour en avoir conscience mais le grand public n'a pas forcément en tête ce que ça représente en fait de construire une oeuvre vidéoludique. Ça peut paraître être encore un truc fait dans un garage par deux, trois mecs qui ont des pulsions sanguinaires et donc on va juste... C'est ça. Maraphique, ce que tu disais pour réagir à ta question, c'est pas forcément une réponse mais c'est la même chose qui est encore présente aujourd'hui dans la musique. C'est-à-dire que tu as énormément de musique aujourd'hui à l'ère de Spotify etc. N'importe qui peut se broadcaster, peut avoir un MacBook qui traîne, un vieux MacBook qui a dix ans et installer GarageBand et faire un hit. Et il y a énormément de bonne musique qui sort aujourd'hui. L'analogie fait pas forcément sens là maintenant mais elle le fera, ça viendra. En gros, il y a ce discours qui est très redondant, c'est oui, la musique c'était mieux avant, la musique aujourd'hui c'est de la grosse merde etc. Mais combien de ceux qui disent ça font l'effort d'aller chercher au-delà du mainstream, combien font l'effort d'aller chercher au-delà des tendances au Spotify. Alors je crache pas sur les tendances Spotify mais bon, voilà. Mais je te dis pas que c'est encore pour un gros con. Bravo. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est le geek. Mais du coup, il y a cette logique aussi mainstream contre faire l'effort et je le dis pas, j'essaie de pas le dire de façon moralisatrice, vous voyez, c'est juste passer du temps et si tu aimes ce médium, si tu aimes un médium, tu vas être tenté d'écouter les recommandations et d'aller au-delà du voile un petit peu. De ce voile un peu TF1 de ah bah oui, le jeu vidéo c'est GTA et c'est Call of et puis éventuellement Battlefield parce qu'il y en a un qui a shooté, je sais pas qui, il jouait à ça et on n'a pas pu trouver le lien. Il y a cette logique de faire un petit peu, de prendre le temps, de prendre le temps de connaître le médium parce que quand bien même on serait entouré de pop culture, quand même on serait entouré de musique, quand même on serait entouré de discours sur les jeux vidéo, c'est pas pour autant qu'on est à même de se faire une image de la globalité de ce médium-là. Il faut gratter la surface. C'est ça, tout à fait. Mais ton analogie elle est bien, ça me fait penser à un autre truc. C'est pas tout à fait sur le même champ mais c'est encore une comparaison musique versus jeux vidéo. Dans la musique, les courants musicaux avec le temps, ils évoluent. Toujours. Toujours quand ils arrivent, on les considère comme étant vraiment des choses mauvaises. Si on prend le début du rap par exemple, c'était super décrié. Aujourd'hui, la musique hip-hop en général, c'est celle qui vend plus. C'est un peu pareil. C'était au début vraiment quelque chose pour une niche et maintenant, c'est le média qui rapporte le plus d'argent et donc ça se devient un peu plus pop. Mais en même temps, et du coup, ça me fait poser une question, j'ai l'impression que c'est pas un média qui a une adoption globale. C'est un peu comme le rap aussi. Même s'il est accepté et qu'il rapporte de l'argent et que la masse le consomme, tu trouves dans les groupes d'amis, dans les gens que tu connais, plein de gens qui écoutent pas de rap ou plein de gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui va les effrayer ? Qu'est-ce qui fait qu'il les décrit un peu, qu'il les méprise ? C'est vraiment comment ? Après, je pense qu'il y a un truc aussi avec le jeu vidéo, c'est que contrairement à la musique ou à la littérature ou au cinéma, la porte d'entrée est un peu plus compliquée. Faire la démarche de acheter une console, il faut avoir un PC, puis il faut avoir un pad en main ou un clavier souris et jouer, c'est déjà plus compliqué que de lancer Spotify et d'écouter un peu de la musique. Bien sûr. Déjà, si tu t'y connais rien et que ça t'intéresse pas, que t'en entends les Ouidires à droite à gauche et que toi, t'as jamais eu une manette en main, ça va être compliqué d'aller vers ça. Donc déjà, après, t'as des contre-exemples, t'as la Wii qui est un petit peu démocratisée et fait essayer le jeu vidéo à toutes les grands-mères de France. Ça, c'est quand même un tour de force énorme, tu vois. Moi, je l'ai vécu, j'ai joué au bowling avec ma grand-mère, c'était vachement fou. Et voilà, c'est clair, mais on a tous un exemple comme ça et c'est ça qui est incroyable, c'est un tour de force assez grand et c'est aussi un tournant dans la perception parce que ça a montré des jeux aussi différents. C'était autre chose que des jeux de tir ou des jeux d'action, etc., qui sont toujours les jeux décriés. Et tu vois, paradoxalement, dans ton exemple, Quentin, tu disais, tu citais GTA, Call of, Battlefield, etc. Mais en plus, ces jeux-là, si tu regardes de près, enfin GTA, c'est une œuvre d'art incroyable. Oui. C'est une œuvre culturelle absolument. Tout à fait. Mais ceux qui tiennent ce discours-là sur ceux qui... Je pense à l'interview de Billard, c'est fait. Des décideurs, ceux qui parlent de cette manière-là, ils n'ont pas joué de toute façon. On le sait. On le sait. Et personne mieux que les joueurs savent ça. Que tout le monde est un critique, surtout les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et tout particulièrement s'agissant d'œuvres comme GTA, bien sûr. Et il y a un autre truc qui est complexe aussi, c'est que même si tu as joué à GTA, en comprendre, gratter un peu la surface, en comprendre la richesse, comprendre les mécaniques, comprendre tout ce qu'il y a derrière, ça prend aussi du temps. Et c'est même peut-être pas à la portée de tous les joueurs. Tu vois ? Enfin, ou de n'importe qui qui a joué à GTA. Tu vois ? Si tu y as joué mais que tu as juste pris le bazooka pour tuer tout le monde en ville... Oui, c'est ça. Si je dis après, il y a beaucoup de gens qui passent effectivement à côté. Et puis même moi, je veux dire, bon, quand il est sorti en 2013, tout le monde voulait jouer à GTA parce que c'était GTA. Mais GTA, c'est vrai qu'on a tendance à passer à côté de tout ce qu'il dit, effectivement, critique du consumérisme, critique du rêve américain, critique de l'Amérique moderne, ce qui a toujours été, même dans Red Dead, les frères Hauser qui étaient à l'origine de ces jeux, ça a toujours été leur dada, c'est de critiquer profondément et avec humour, mais un humour vraiment verspilé. Voilà, tout ce qui dit l'ascension et en même temps la déchéance culturelle américaine et c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui probablement, enfin je ne veux pas faire un jugement de valeur ou quoi que ce soit encore une fois, mais il y a probablement peu de joueurs qui ont mesuré ça et qui ont ressenti ça. Moi, j'étais à m'ascoacher sur ça, enfin le 4 et le 5, c'est des discours sur les Etats-Unis, mais c'est incroyable. Et ça, c'est vrai que comme l'expérience d'un jeu, c'est très dur parce que tu vois, un livre, bon ok, chacun a sa perception mais tout le monde aura lu la même histoire globalement. Un jeu vidéo, l'expérience, elle est tellement propre à ce que tu en fais et à ce que le joueur fait que encore une fois, c'est très difficile. Soit tu centres ton gameplay pour, par exemple, tu fais un insight où l'intention de l'auteur et l'histoire étaient tellement guidés que c'est évident pour tous les joueurs, personne ne va passer à côté, mais quand tu fais un jeu aussi riche que GTA ou Red Dead, tu prends le risque que 30% des joueurs passent à côté du message, 40% des joueurs passent à côté du multi, tu vois. Ouais, c'est sûr. En l'occurrence, Roxar, ils en foutent, ils vendent, je ne sais pas combien de milliers. À la fin, les gens ont acheté. L'objet culturel, c'est bien, mais bon. Mais c'est ce qui fait la complexité de l'appréciation de ce qu'est un jeu, et notamment pour le grand public et quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément. C'est très dur d'aller gratter à la surface et de comprendre où un jeu qui mécaniquement est un chef-d'oeuvre, tu vois, on va dire dans ses mécaniques de jeu, ça aussi, c'est très dur à expliquer à quelqu'un qui ne joue pas. Expliquer à quelqu'un qui ne joue pas que Bayonetta, c'est génial, c'est compliqué. Tu vois, et surtout que visuellement, tu vas voir une femme hyper sexualisée qui... Tu vois, franchement, le premier cliché qui passe, c'est le jeu, c'est le truc de mec un peu accro. Ouais, c'est ça, c'est assez sexiste et c'est complètement vulgaire et machin, alors qu'en fait, c'est génial, mais c'est super dur à l'expliquer. Parce qu'il y a des codes, tout simplement. C'est un point que je me permets un tout petit aparté pour développer ce point-là. Ah non ! D'accord, c'était cool les gars, c'est vrai. Non, comment dire, c'est un point que je suis en train de développer dans une vidéo que je suis en train de faire qui concerne la difficulté dans le jeu vidéo. Il y a cet auteur qui est formidable que je conseille à tous ceux qui écoutent qui s'appelle Umberto Eco qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'œuvre ouverte et qui disait que, effectivement, comme tu disais, Koji, quand quelqu'un arrive devant une œuvre quelle qu'elle soit, en l'occurrence, il prenait l'équivalent d'une toile, eh bien, il amène avec lui inconsciemment énormément de choses, ses ressentis, ses connaissances sur la peinture ou ses ignorances sur la peinture aussi, en l'occurrence, il va les projeter sur cette toile et cette toile va le lui renvoyer. Et en fait, ce qui se passe, c'est la même chose avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que si tu arrives sans les codes, il y a possiblement un moment où tu vas te dire soit on se fout de ma gueule ou soit ce n'est pas pour moi, je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est mauvais ? La sensation est mauvaise, la sensation n'est pas agréable. Après, je fais partie de ceux et on revient du coup sur le jeu vidéo, est-il un art ? Et moi, je pense que oui. Pour apprécier pleinement l'art, à mon avis, ça ne concerne que moi, il faut quand même faire encore une fois, il y a cette notion d'effort et d'investissement qui revient, faire un petit effort quand même de gratter la surface comme tu disais Koji ou Rafiq, je ne sais plus. Peu importe, nous sommes qu'un. Voilà, c'est ça. Vous êtes une seule personne mais en fait, vous bougez très vite. C'est vachement bien fait. Je change ma voix depuis le début. Là, je vais devenir Rafiq. Regardez, écoutez ça. Bonjour, c'est moi, oui, voilà. Faire ce petit effort qui n'est pas monumental mais aujourd'hui, en fait, on a cette logique de divertissement pur et du coup, il faut que ça nous tombe direct dans la bouche et qu'on consomme le divertissement. C'est ce qui est arrivé avec Returnal en fait. Oui, mais on ne peut pas jouer à Returnal. Oui, peut-être que ce n'est pas juste fait pour vous ou peut-être que vous n'avez pas passé le temps qu'il faut à jouer à des jeux un peu plus difficiles, la difficulté étant un des codes du jeu vidéo, de certains jeux vidéo, pour pouvoir avoir cette aisance dans l'appréciation du jeu. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas les outils pour interpréter un jeu vidéo et que vous estimez qu'il n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre à mon avis. Oui, parce que j'ai entendu dans un débat sur la difficulté qui a popé un petit peu et qui a un petit peu animé la toile et j'entendais beaucoup des arguments du style mais il faut que l'art soit universel, ouvert à tous, que tout le monde puisse y accéder, etc. C'est ça, vous arrivez devant un Picasso, si vous n'avez pas les outils pour le comprendre, vous allez vous dire c'est de la merde. Et en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que l'art c'est si universel que ça parce que l'art c'est hyper, comme tu disais, culturel en fait. C'est lié à ta culture, je veux dire, c'est tout bête mais ton bagage culturel, ta culture initiale, ta langue, la langue change, la manière dont tu perçois le monde et les oeuvres, ça change et ça te donne accès à certaines oeuvres ou pas. Et c'est pour ça que par exemple, c'est très dur pour parfois des occidentaux d'apprécier des oeuvres asiatiques parce qu'ils ne peuvent pas s'y projeter, ils ne s'y reconnaissent pas, ils ont du mal à... Tu vois, à un moment, le manga, quand il est arrivé en France, c'était pareil, c'était vu comme une bizarrerie et c'était bizarre pour beaucoup d'occidentaux. Tu vois, ça montre que l'art, c'est pas du tout universel, c'est pas une évidence universelle, c'est hyper ancré culturellement chez chacun de nous et soit il faut faire l'effort d'aller au-delà de sa culture de base pour s'ouvrir à autre chose et accepter d'autres codes et les voir différemment, mais sinon, c'est pas totalement universel. Donc l'argument de dire un jeu est trop difficile et c'est pas bon parce que ça le rend pas universel, ouvert à tous, bah oui, mais pareil, tu disais un Picasso, je suis désolé, tu montres un Picasso à, je sais pas, un Indonésien qui a jamais vu de peinture occidentale, machin, c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Ou c'est comme le jazz, tu vois, t'écoutes du jazz après un fois à un concert, tu te dis, c'est quoi cette cacophonie ? Est-ce qu'il faut rentrer ? Et dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que ça commence aussi, enfin, le jeu vidéo commence lui-même à créer ses propres références issues de son art à lui-même. J'ai fait une expérience intéressante en jouant à God of War le dernier, le dernier God of War, attention, je vais faire un gros spoil, mais bon, il est sorti il y a 3 ans, donc on considère que c'est bon. J'ai joué, il y avait ma copine qui était là, qui me regardait jouer, et quand on finit le jeu, quand on joue au jeu, tout au long du parcours, comme dans n'importe quel autre jeu, il y a des petites marques jaunes qui t'indiquent quel est le chemin que tu dois prendre en grimpant. C'est un truc qu'on a appris inconsciemment, c'est un jeu vidéo, pour grimper, il faut retrouver les marques et il y a ça dans Incharted, il y a ça partout. Et quand tu finis le jeu, tu découvres qu'en fait, les marques, ce n'est pas juste des codes de gamers, mais ils ont été positionnés par la femme de Kratos. Donc à la fin du jeu, tu comprends que c'est elle qui a positionné partout les marques et qu'en fait... Et ça n'est pas toujours là, c'est intégré dans la diégèse, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, exactement. Et là, c'est intégré, comme tu dis, dans la diégèse, d'habitude, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est juste des repères pour ne pas qu'on se perde. Là, c'est intégré et quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Waouh, génial ! » Ils ont vraiment retourné le truc. J'ai voulu expliquer ça à ma copine. Elle me disait « Non, je ne comprends pas ce qu'il y a de fou. Je ne comprends pas. » Et du coup, je me dis « En fait, vraiment, ça commence à devenir quelque chose qui est autosuffisant. Et l'art se crée sur le nouvel lui-même en son sein. » Oui, c'est un peu comme nous, si quelqu'un... Enfin, moi, tu vois, je ne suis pas hyper calé en peinture et je suis au Louvre avec lui et là, il me dit « Mais regarde, là, c'est incroyable. Il a réussi à coudre le coup de pinceau comme ça. » Et moi, je dirais « Ouais, je... » Ceci est une référence à Vermeer, mais s'il regarde bien. Je ne pourrais pas me rendre compte à quel point c'est génial parce que je n'aurai pas le background culturel, tu vois, et le savoir qui fait que je dis « Ah oui, là, ils ont réussi à faire quelque chose, tu vois, à retourner parce que je n'ai pas la culture. » Et oui, c'est comme tout, le jeu vidéo, il faut aussi une culture vidéoludique pour comprendre. J'ai réagi à ce que tu disais, Koji, il y a deux minutes sur les œuvres qui étaient autour de l'Océanie, etc., même plus proche de nous. Je pense au musée Jacques Chirac. Ce sont des œuvres qui sont d'Afrique noire. Il a fallu attendre, si je ne dis pas de bêtises, alors il faudrait que je revérifie mes dates, j'imagine que quelqu'un me le dira s'il dit une connerie, mais il me semble qu'il a fallu attendre les années 90, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour qu'on reconnaisse des milliers, mais des milliers de masques traditionnels africains comme de l'art. Parce qu'avant, c'était juste des objets cultuels, ça ne pouvait pas être de l'art parce que ça venait de tribus un peu sauvages, ils n'ont pas la civilisation, quand même, ils ne sont pas des artistes, ils ont fait ça dans leur petit culte à eux, ça ne peut pas être de l'art. Alors que bon, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de... C'est ça qu'il y a... Encore aujourd'hui, je le vois sur Internet, des gens qui vont décrier cet art-là en disant que ce n'est pas de l'art, c'est un truc primitif qu'ils ont fait dans la grotte avec des bouts de bois et de la terre. Oui, et il y a le côté aussi, art, c'est un mot qui est joli, qui est, comment dire, valorisant. Quand on élève quelque chose en art, on le valorise et c'est vrai que, c'est là où tu vois que c'est hyper culturel, certains, dans leur culture, ne veulent pas admettre que d'autres choses sont de l'art pour ne pas les valoriser. Bien sûr. Après, c'est dans le fort intérieur de chacun, mais après, il ne faut pas essayer d'imposer son discours à quelqu'un d'autre. L'art, c'est vrai que c'est quelque chose qui est avant tout subjectif. Je veux dire, quand Marcel Duchamp prend un urinoir dans je ne sais plus quelle gare de Paris et fout un prix dessus et dit, ok, d'accord, c'est de l'art, alors, pour la plupart des gens, il va se dire, oui, non, mais il fait juste le con. En fait, non, c'est un discours sur ce que représente l'art, justement, sur la subjectivité profonde de la notion d'art, mais effectivement, tout le monde ne l'a pas vue comme ça. Et c'est marrant parce que c'est une oeuvre qui décrit la subjectivité de l'art et au final, elle a été méprisée. Donc, il y a une espèce d'ironie parce que le serpent se meurt la queue. Il a réussi son coup. C'est ça. C'est ça aussi qui est dur dans l'appréciation d'une oeuvre, c'est de comprendre l'ensemble de la démarche. Bien sûr. Quand tu vois que ce qu'on te rapporte, c'est comme l'oeuvre qui a été vendue invisible, là, récemment. Il y a une oeuvre invisible qui a été vendue 15 000 euros. Nice. C'est du foutage et gueule, là, par contre. c'est un socle sur lequel il n'y a rien. Il avait dit que ça, c'est la statue de... Il a exposé, d'ailleurs, il a exposé une statue de Bouddha en plein Rome. Donc, il y avait un carré qui avait marqué là, c'est la statue de Bouddha. Invisible. C'est vraiment trop vrai. En fait, en soi, le truc-là n'est pas une oeuvre géniale, mais la démarche dans son entier, c'est ça. Elle dit quelque chose. C'est l'intention, de l'auteur. S'il le fait pour se faire du fric en disant qu'il va bien l'héberner, c'est pas cool. Mais s'il y a vraiment une réflexion, ça devient un truc. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de donner du fric pour la démarche, ma foi, c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme des gens qui participent à ton Tipeee. Écoute, ils... Exactement. Ils veulent bien donner. Et si on faisait un podcast silencieux, tiens ? 25 minutes, sinon, on va le vendre. Juste pour les abonnés. Premium, bien sûr. Un monochrome de Whiteman. C'est ça. Je pense que là, on a un petit peu fait le tour de la question. On a statué. Nous avons voté à main levée. Le jeu vidéo, c'est un art. Voilà. Basta. Vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Non, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous, de notre point de vue et de ce qu'on a vu, on estime que oui, évidemment. Et en partant sur cette base, donc, on parle d'un art. Et comment cet art est-il traité, par exemple, dans les médias généralistes ? Est-ce que la manière dont il est traité dans les médias généralistes justement altère la perception auprès du grand public qui ne s'y connaît pas ? On a eu l'histoire des gens qui jouaient à des meuporgues. Un journaliste qui suitait les MMORPG. On a eu un exemple avec Squeezie quand il était reçu chez Ardisson et qu'il expliquait qu'il streamait, qu'il était sur YouTube à jouer vidéo. On s'est dit... 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 Mais c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a une déconnexion un peu entre les générations entre lui et son public ou alors entre lui et le reste du monde. Quand tu n'as pas la... Tu ne te rends pas compte du mépris que tu peux avoir pour un public qui est un plus majoritaire. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Tout le monde regarde. Ce qui est marrant, c'est que oui, je crois qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui jouent des jeux sur Terre. Au moins, c'est sûr. C'est pas mal. C'est inconsidérable des personnes. Plus en plus de personnes de tout sexe, de toute nationalité, etc. Il me semble que c'est PlayStation qui, la semaine dernière, avait sorti des chiffres. On était à plus de 41% de femmes qui étaient possesses... tristes... Possesseuses... Possesseureuses. Propriétaires. Voilà. Propriétaires. Propriétaires de... Ouh là là. Le gars qui est Alsace et puis bon... De PlayStation. Bon, là, on n'est que dans la PlayStation. Mais même, c'est un chiffre que je trouve formidable. Ça veut dire que ça concerne tout le monde. C'est pas... On est moins sur une niche qu'avant, quoi. C'est clair. D'autant plus que... D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des études, tu sais, sur le public du jeu vidéo en termes d'âge, de sexe, d'habitude, etc., c'est toujours... Ça va toujours à l'encontre. Ça balaye un peu le cliché qu'on peut se faire du joueur à chaque fois. Il y en a plein des clichés. Quand les chiffres du CEL, le syndicat du jeu vidéo on est proche de 50-50 d'hommes et femmes en qui ils jouent aux jeux vidéo. Ce que tu peux te dire, c'est que les filles jouent aux jeux casus sur PC, sur smartphone, mais dans les faits, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus réparti et les chiffres de Sony, c'est sur la console PlayStation, donc pour le coup, ça permet de rééquilibrer le débat. Oui, tout à fait. Oui, sur une console. Là, on parle des chiffres, tu vois, et qui balayent un petit peu le cliché du joueur de 15 ans otaku dans sa chambre, un peu geek. Il y a aussi d'autres choses que tu vois dans les médias et qui peuvent... Par exemple, c'est une discussion que j'avais entendue au travail entre des collègues qui avaient la cinquantaine, on va dire, et qui disaient... Ils parlaient de GTA, tu vois, ils parlaient de GTA, et ils disaient... Mais t'imagines... Alors déjà, c'est là où j'ai vu qu'à la fois, il n'y avait pas la conscience de ce que c'est que de faire un jeu, un GTA, parce qu'ils disaient ouais, dans ce jeu, tu peux voler des voitures et tu nana... Ils disent, mais le plus fou, c'est de se dire qu'il y a un mec qui a pensé à faire ça et qu'il l'a fait et ils l'ont mis... Il y a des gens qui jouaient à ça, donc comme si c'était une démarche d'un allumé... Un boudang. Voilà, comme si GTA, c'était un petit peu c'est une oeuvre monumentale qui agrège des centaines d'artistes pendant plusieurs années pour faire un jeu et là, il y avait le côté ça sort de lui garage de quelqu'un et ça me faisait aussi remodir sur autre chose. Déjà, la perception est-ce que c'est un art ou pas ? Là, ils pensent que non et le raccourci qui vient souvent entre jeu vidéo et violence que moi, je trouve hyper paradoxal parce que d'un côté, on se dit le cliché du joueur, c'est un petit peu le petit blanc en général qui joue tout seul dans sa chambre et qui en général est plutôt, on va dire, pas trop la figure de la violence dans l'imaginaire collectif et paradoxalement, on dit jeu vidéo rend violent. Donc, il y a une... Déjà, il y a deux clichés qui se confrontent et qui ne se valident pas, qui ne se fracassent les uns les autres tu vois, entre ces deux perceptions donc moi, je trouve ça assez marrant et pareil, le raccourci entre jeu vidéo et violence qui est super important. Ce qui est drôle, c'est que du coup, oui, tu peux imaginer que la plupart des joueurs sont comme tout le monde plutôt pacifistes, ils ne passent pas leur temps à tirer sur tout le monde mais si une personne se met à commettre un acte de cruauté, si on découvre qu'elle adapte les jeux vidéo, on va forcément avoir envie de jeter la pierre sur les jeux vidéo alors que en fait, tous les arts, encore une fois, peuvent avoir une dimension violente et... Ce qui est marrant, c'est pourquoi on le fait sur les jeux vidéo tu vois par exemple, je vais faire un exemple à con, imagine il y a un jeune là qui est l'auteur d'une fusillade aux Etats-Unis et après il fouille sa chambre et il faut oh il y a un livre, il y a un livre dans sa chambre. Il faut se dire qu'il y avait exactement le même discours par rapport au rock'n'roll à une époque il y a 60 ans, tu vois, enfin vous voyez, il y a... Le cinéma aussi, le cinéma. Bien sûr le cinéma mais tous les arts, c'était le diable, c'était le démon, c'était la corruption de la jeunesse, oh là là, mais la jeunesse est perdue, on a des films où on voit des trains qui arrivent, on va voir que c'est fou. Et puis ces dernières années il y a aussi eu, je pense à l'administration Trump, il y a eu énormément d'utilisation du jeu vidéo en tant que bouc émissaire politique pour ne pas avoir à discuter, ne serait-ce qu'aborder la question du port d'armes aux Etats-Unis, etc. Non, 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 c'est la faute aux jeux vidéo et d'après moi, ces gens-là, ces républicains notamment qui disaient ça, ne le savaient mieux que personne que ce n'était pas la faute des jeux vidéo. Donc il y a cette espèce de méconnaissance, de crainte et aussi ce manque d'éducation à mon avis, vis-à-vis du médium et de ce qu'il représente. En fait, c'est vrai que quand tu critiques le jeu vidéo, tu sais un peu aujourd'hui à qui ça va plaire ton discours. Donc si tu veux attirer des personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo, dire que c'est mal, c'est un bon moyen de te les mettre dans la poche parce que les gens qui ne veulent pas les toucher, qui ne le connaissent pas, ils disent qu'il est comme moi, il ne sait pas ce que c'est, il n'aime pas trop ce que c'est et du coup, on va lutter ensemble. C'est ça, bien sûr. Est-ce que tu penses que ceux qui disent ça savent qu'ils disent une grosse connerie ? Ou bien, ils pensent légitimement ? Parce qu'ils en ont cette image, ils en ont cette culture, ils se disent non, mais c'est... Tu penses qu'ils peuvent croire que c'est vrai ? Moi, je pense que c'est la crème de la nouveauté. Je te laisse donner ton avis, Quentin. Je pense que une grande partie de ceux qui étaient capables d'aller sur les plateaux télé à chaque fois qu'il y avait un truc à la R15 aux Etats-Unis et dire dans les yeux oui, non, c'est la faute des jeux vidéo alors qu'il n'y avait pour le coup aucune connexion ou quoi que ce soit, eux, ils le savaient que c'était un discours politique. L'électorat, l'électorat républicain, non, ils ne le savaient pas et il était absolument... C'est de l'auto-validation, un petit peu, c'est comme Facebook ou Twitter ou autre qui vous montre exactement ce qui est en accord avec vos croyances. C'est-à-dire que ouais, non, l'électorat dit ah oui, mais oui, non, il a raison, les jeux vidéo, c'est quand même... Donc celui-là, effectivement, il n'avait pas conscience. Il disait oui, non, mais effectivement, lui, il comprend. Cet homme-là, c'est des hommes, il comprend que le jeu vidéo, c'est dangereux, ça corrompt la jeunesse, etc. Est-ce que vous pensez que dans une certaine mesure, un film, ça peut rendre violent certain, quand même ? Ou pas du tout ? Je pense que ça peut rendre violent certain, mais pas plus que par exemple un film. Un film violent peut rendre aussi violent. On parle de rendre violent. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un terreau fertile, en fait. Oui, c'est ça. Si le terreau est fertile, n'importe quel billet, n'importe quel discours peut valider tes envies, en fait. Là, on entre dans le domaine de la psychiatrie, mais ma perception de la chose, et c'est applicable effectivement, comme on disait au cinéma, c'est applicable même au livre ou à quoi que ce soit, c'est le parallèle avec la tragédie grecque. La tragédie grecque, ça a toujours été extrêmement violent. Et la tragédie, et le pain et les jeux, et les jeux du cirque, etc. Et pourtant, les philosophes à cette époque-là avaient déjà trouvé la notion de catharsis, qui est celle d'exorciser les passions de l'être humain, la violence que l'on a en nous, la frustration de notre travail, de notre couple qui ne fonctionne pas, de la voiture qui n'a pas voulu démarrer ce matin, toute cette frustration accumulée qu'on extrait de nous-mêmes et qu'on exorcise en voyant de la violence, en voyant des personnes se faire trucider, en voyant des gens avoir des problèmes pires que les nôtres, ça nous fait aussi relativiser nos propres soucis. Si tu regardes Antigone, tu te dis « Oui, bon, finalement, tu regardes Deep, tu te dis « Bon, oui, finalement, mes soucis, ça va ? » Et pour moi, le jeu vidéo, c'est exactement pareil. C'est pour ça, d'ailleurs, que les jeux vidéo comme Call of, où dernièrement, moi, j'ai eu un gros problème avec la manière dont était formulé le scénario de la Surface 2, faire un discours sur la violence qui entraîne la violence, etc., avec un ton un petit peu moralisateur, ça ne m'a pas trop plu parce qu'au final, un jeu vidéo violent, je pense à Doom, par exemple, qui par essence pourrait être vu comme le jeu violent par excellence avec des grosses animations bien gores, etc. C'est sûr que pour quelqu'un a un regard extérieur, tu lui montres deux images de Doom et il fait... C'est ça, mais je peux vous garantir si vous ne jouez pas à Doom et que vous nous écoutez, vous jouez à Doom Eternal pendant quelques heures, vous sortez de là, vous êtes Doom comme un agneau. C'est exactement là où je voulais en venir. Moi, je ne pense pas que ça rende violent. Et justement, il y a combien de joueurs de GTA ? Il y a 152 millions de copies écoulées ? Oui, oui, il me semble que c'est ça. C'est ça ? Je pense que sur Terre, il y a 152 millions de personnes un peu plus calmes aujourd'hui. Tout à fait. Qui ont des harcèles haines dans le jeu plutôt qu'en vrai. Tout à fait. Il y a un truc quand même qui, par rapport à la violence dans le jeu vidéo, qui est peut-être à jouer à un moment sur le fait qu'on puisse penser que ça allait trop loin. C'est que, comme c'était un art nouveau, pendant longtemps, il n'y avait pas de régulation sur les contenus qui étaient affichés. Et par exemple, dans le cinéma, c'est depuis des dizaines d'années, peut-être 50-60 ans, que les films ont une classification. Et comme c'est arrivé un peu plus tard dans le jeu vidéo, j'imagine, et encore aujourd'hui, même si ça existe, c'est encore très méconnu, les parents, ils ne savent pas forcément que quand il y a écrit 18+, ce n'est pas un jeu pour les enfants, par exemple. Je pense que ça peut jouer un peu dans cette confusion. Alors qu'en vrai, dans le cinéma, il y a des films pour tout public, des films un peu plus gênants, et d'autres que tu auras parce que tu n'auras pas au cinéma. Et c'est pareil avec les jeux vidéo. D'ailleurs, il y a des pays où certains jeux ne sont pas en magasin et qu'il faut aller acheter sur Internet. Il faut les demander au caissier, il faut mettre sa carte d'identité, des choses comme ça. Après, c'est pareil, c'est une question d'éducation des parents, pour le coup. Ces dernières années, à chaque fois que j'entends les parents et j'en ai entendu dans mon entourage des parents, mon fils, ma fille, elle joue à ces jeux extrêmement violents, etc. Chaque fois, j'ai envie de les prendre par les épaules. Il y a écrit quoi sur la jaquette ? Il y a quoi dans le carré rouge ? Il y a écrit 18 ? Ta fille a quel âge ? 12 ans ? Ok, d'accord. Calme-toi. Fais ton job de parents, en fait. C'est clair. Enfin bon, je dis ça, je n'ai pas de gosses. Il y a aussi, sûrement, tu dis ça, mais sûrement que quand tu avais moins de 18 ans, tu jouais à des jeux 18 plus aussi. On a tous attendu d'avoir 18 ans pour jouer à... Bien sûr ! Ça ne veut dire pas. Ça ne nous rend pas forcément... Mais tu vois, en plus, on est tous un petit peu des témoins par l'expérience elle-même. On a tous joué à des jeux qui n'étaient pas pour notre âge, je pense. Oui, forcément. Moi, à aucun moment, j'ai eu cette impression que ça m'a choqué, que ça m'a donné envie d'être violent, que ça m'a... Tu vois, au contraire, j'ai toujours trouvé... Et d'ailleurs, c'est un autre... Je ne sais pas, c'est un phénomène... Peut-être que Quentin va me donner le nom de ce phénomène tout de suite. quand je vais le décrire. Dis-moi, Jamy ! J'ai toujours cette impression que l'image sans jouer est plus violente que lorsque tu joues. Et je m'explique. Par exemple, j'avais vu des trailers de Goat Simulator. Quelle violence ! Les œuvres de notre médium, bien sûr, si vous connaissez-vous. Et je vois une chèvre se faire renverser par un camion et la rigole et tout. Je dis, putain, c'est quand même un jeu débile, ça. c'est bien con. Et je n'aime pas le côté c'est marrant qu'un animal se fasse écraser par un camion. Je me suis dit que je n'aime pas ce côté-là. Ensuite, j'y joue. Quand tu joues à Goat Simulator, ta chèvre, c'est un espèce de personnage élastique, invincible, tu peux faire tout et rien, totalement désarticulé. Et du coup, tu te fais renverser par un camion à un moment et ça te fait marrer. Et je me suis rendu compte qu'en jouant, j'avais plus de recul sur cette scène que quand j'avais vu le trailer. Pourquoi ? Parce que quand j'y joue, j'ai des feedbacks, j'ai des notions, des règles de l'univers dans lequel je joue qui sont complètement différentes de celles qu'on peut avoir dans le monde réel. Et le problème, c'est que quand tu vois un trailer, tu projettes les règles du monde réel. Parce que comme tu disais Quentin, lorsque tu vois quelque chose, tu projettes tout ton background. Forcément, tu vois quelque chose qui ressemble à une chèvre qui se fait renverser par un camion, tu vois cette scène-là. Tu ne vois pas un personnage en ragdoll débile qui se fait renverser par un camion et ça n'a aucune conséquence dans cet univers et à aucun moment on joue sur le côté c'est marrant qu'elle souffre, c'est marrant qu'elle se fasse renverser, tu vois. Non, c'est juste que dans ce jeu, tout est n'importe quoi et c'est juste marrant d'avoir des situations un petit peu ubues qui jouaient avec la moteur physique. Et ça, tu ne t'en rends compte que quand tu joues. Encore une fois, sur la perception, tu vois, c'est là où moi-même je me suis dit mais je comprends le père de famille de 55 ans qui n'a jamais joué à un jeu, qui voit une image d'un jeu qui est hyper violente et qui projette, lui, plutôt une projection réaliste. Lui, il voit la scène violente et il se dit mais comment quelqu'un qui a 15 ans il voit cette scène violente et ça l'amuse ? Et tu vois, c'est sur ça aussi même à titre personnel. Après bon, ce que je dis c'est peut-être que c'est conditionné pas mal au fait que le jeu vidéo c'est virtuel mais j'ai l'impression que quand je regarde un film, la violence qui a lieu dans le film elle m'impacte beaucoup plus et elle me fait beaucoup plus mal voire elle ne me donne pas envie de regarder le film alors que dans un jeu je la tolère un peu plus parce que peut-être que je la mets dans ce contexte-là de virtuel, de jeu vidéo même quand c'est particulièrement bien fait. Dans The Last of Us quand Joel se fait taper ça ne m'a pas forcément traumatisé comme j'étais traumatisé de la scène où dans Prisoners Hugh Jackman il tabasse le mec qui a enlevé sa fille donc c'est particulier. Parce que j'ai l'impression dans un jeu en fait la violence par exemple ou ce qu'il est vu comme la violence est une action et ce que nous on attend dans un jeu vidéo c'est le feedback de cette action et les conséquences dans cet univers en fait. Du coup, tu vois par exemple quand tu fais un headshot dans un jeu c'est pas vraiment de la violence que tu vois tu prends ça pas du tout que t'as arraché la tête de l'ennemi. Non, du coup tu vois d'ailleurs je pense que la plupart des joueurs seraient horrifiés si... A mon avis tu prends 99,9% des joueurs de club du titre tu vas d'un pistolet dans les mains ils sont pas capables c'est évident mais là tu vois quand tu le vois dans un jeu tu vois plus la performance limite un peu sportive enfin tu vois l'adresse c'est ça qui te fait plaisir et d'avoir un feedback visuel C'est un jeu non mais c'est ça et d'avoir un feedback plaisant sur le fait d'avoir réussi un exercice d'adresse tu vois plus ça que le côté je vois de la violence et ça m'amuse et Doom c'est pareil en vrai Doom ce qui est marrant c'est que t'as des tas de retours hyper plaisants lorsque tu réussis les actions qui sont là illustrées par une violence un petit peu exacerbée caricaturale presque enfin moi je la trouve hyper seul complètement c'est cartoonesque si tu regardes sur Eternal c'est fou enfin c'est très drôle c'est ça pour moi il n'y a aucun moment où c'est vraiment violent parce que c'est tellement cartoon et pareil je n'ai aucun souvenir d'avoir été choqué par un jeu même en étant jeune il n'y a aucun moment où la violence m'a choqué ou m'a ému tu vois c'est très rare j'ai eu des situations d'angoisse mais jamais vraiment de dégoût c'est vrai que totalement et ce que tu disais Raphique j'ai le souvenir d'avoir vu quand j'étais tout tout gosse le premier Robocop ah mais je l'ai parlé pour moi c'était hyper glauque le Robocop ah oui le premier Robocop de Veroven c'est un film que j'adore c'est un très bon film mais quand tu voyais ça et que tu étais gosse tu voyais qu'il y a un gars qui se faisait mitrailler tu voyais le sang etc t'avais beau avoir joué à Call of avant ou t'avais joué à voir à l'époque je jouais beaucoup à Diablo 2 Diablo 2 c'est quand même voilà je suis pas pour autant de nuire sataniste Robocop j'arrivais pas à dormir la nuit à côté je jouais à des jeux violents qui me faisaient rien du tout moi j'avais peur du clip thriller de Michael Jackson alors que bon c'était vraiment non mais tu vois c'est marrant c'est marrant que le rapport à l'image change dès lors que t'as une manette dans les mains ou que t'as une possibilité d'action sur l'univers et je trouve que ça le fait ça donne encore plus de recul moi par rapport à l'univers finalement que d'immersion paradoxalement on se dirait que le judo est le média le plus immersif mais au final parce que tu sais des fois tu le vois avec du recul parce que tu vois les bugs tu vois les bugs de collision tu vois les problèmes d'animation de déplacement donc t'as toujours un petit peu ça te détache un peu de ce qui se passe c'est un jeu quoi ça reste un jeu alors qu'un film comme t'es passif et que t'y projettes beaucoup de choses c'est beaucoup plus réaliste dans la perception c'est vrai et c'est pour ça que justement je pense que les gens qui voient des images des jeux sans jouer les trous hyper violentes c'est une peur pour les gens qui jouent alors qu'en fait ils ne devraient pas parce qu'en fait on n'est pas aussi on a vraiment soulevé un point intéressant dans cet épisode je suis content de celui-ci c'est un peu qualitatif bravo et merci voilà là c'était sur la violence un jeu vidéo merci au revoir on va peut-être commencer le podcast pour lequel on est mis aujourd'hui de toute façon on sait que sur ce sujet il y a des tas de petits sujets qui peuvent nous faire parler pendant des heures je suppose j'avais un autre truc j'avais par exemple perception mainstream je cherchais des articles pour voir un petit peu des articles sur le jeu vidéo dans les médias généralistes et je tombe sur un article du Figaro l'addiction au jeu vidéo reconnue comme une maladie par l'OMS ça fait beaucoup parler ça aussi forcément t'es une mamie il y a mon petit fils Kevin qui joue un petit peu au jeu vidéo tu vois cet article tu t'es dit oula il faut sauver le petit Kevin de son addiction ouais c'est dingue tu vois j'avoue que moi j'ai du mal à comprendre comment on peut considérer le jeu vidéo comme un produit addictif après ça peut il peut y avoir des exemples des gens qui passent leur temps à jouer mais c'est quand même pas du tout le même mécanisme que les drogues quoi j'aimerais en savoir plus ce qu'on prend énormément de choses à dire la première chose c'est que l'ironie était que quand la crise Covid a commencé l'OMS était la première à dire en fait jouer au jeu vidéo parce que au final c'est pas si mal vous n'allez pas faire des vous n'avez pas en rave faire des clusters donc au final jouer au jeu vidéo ça me fait beaucoup rire j'en ai fait une vidéo d'ailleurs tellement ça va faire rire mais il y a aussi le fait que il y a cette logique non effectivement on n'est pas sur une drogue clairement pas on n'est pas sur une drogue mais on est sur bien sûr le feedback comme tu disais tout à l'heure Kogi ce sont des choses qui titillent un peu notre dopamine qui titillent au système de la récompense et donc quand on est jeune effectivement il y a matière à vouloir passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo c'est vrai on ne va pas le nier enfin moi je ne le nie pas j'ai passé tout mon enfant sur Diablo 2 et World of Warcraft à un point qui était parfois malsain et c'était mon père qui me coupait le courant quand j'excédais quand je déconnais un petit peu trop mais mais justement mon père était là pour me couper le courant et ça doit dire ce que ça doit dire c'est à dire que les jeux vidéo ou comme les bouquins je sais que ma mère c'est quelqu'un qui je parle de toute ma famille aujourd'hui ma mère c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup 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 lu à un point qui saoulait ses parents aussi donc dès que quelque chose te fait plaisir surtout en tant que gamin tu vas avoir tendance à te réfugier là dedans et aujourd'hui j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gosses dans Fortnite qui ont peut-être des mauvaises notes à l'école qui ont des parents qui sont pas forcément trop présents etc qui se réfugient là dedans est-ce que c'est une mauvaise chose ? pas forcément parce qu'ils voient leurs potes dans Fortnite ils voient des animations qui sont sympas Fortnite bon il y en a qui disent que c'est violent je suis désolé il y a 0% il y a un petit peu de feedback et puis franchement avec des pistolets à eau c'est la même chose franchement moi sur Fortnite il y a un truc aussi c'est les capacités cognitives et de réflexes que développent les gros joueurs de Fortnite parce que moi personnellement je me rends compte j'ai essayé je ne suis plus capable de passer le cap tu vois la construction c'est trop compliqué quand tu vois un petit 15 ans qui est là qui construit une tour en gérant son gunfight et les armes qu'il a les différentes je te dis c'est incroyable donc j'ai envie de dire pareil on revient finalement à la même chose c'est à dire que encore une fois je ne veux pas mettre toute la faute sur les parents vous êtes des mauvais parents mais intéressez-vous si vous êtes un parent et que vous regardez ça et que vous avez peut-être des réflexions si vous écoutez un podcast discussion gaming ça m'étonnerait que vous fassiez partie de cette population là mais il faut s'intéresser il faut accepter que quand même c'est notre gosse et quand même c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'on ait des choses à apprendre qu'on ait des perspectives à avoir essayer aussi pour avoir ce fameux feedback dont tu parlais Kogi et juste s'éduquer mutuellement et dire bah oui tu passes 3-4 heures par jour sur Fortnite peut-être réduire ça je ne sais pas 2h 2h30 parce que tu es quand même jeune quand tu seras loin tu pourras jouer un peu plus voilà il y a une question de mesure aussi mais comme pour tout mais ce qui est marrant c'est que après tu nous as donné le contre-exemple mais je pense on reprochera à personne de trop lire aujourd'hui oui tu vois c'est ça t'as un enfant il lit 15 bouquins par semaine tu vas jamais lui dire il y a un souci tu lis un peu aujourd'hui oui il y a 150 ans peut-être pas tu vois j'avais lu une histoire quand le roman d'aventure était sorti j'ai essayé de le trouver pour l'épisode la source je ne l'ai pas retrouvé tant pis mais quand le roman d'aventure était sorti ben tous les enfants en âge de lire à l'époque donc c'était au tout début des années à toute fin du 19ème siècle quand les enfants se mis à lire il y a eu des articles dans les journaux pareil qu'aujourd'hui avec le jeu vidéo sur est-ce qu'il faut arrêter les romans d'aventure est-ce qu'il faut les laisser aux adultes parce que les enfants passent des heures à lire ces trucs-là ou de faire d'autres choses les enfants il faut qu'ils lisent la bible et puis c'est marrant aussi sur ce que tu disais Quentin c'est aussi c'est que quand une activité te donne du plaisir ou on parle encore de feedback ou un truc un retour positif t'as tendance aussi à vouloir y revenir c'est normal et c'est vrai que parfois dans ces mécanismes il y a des choses dérivées dans le jeu vidéo des mécanismes des machines à sous ou des choses comme ça ils peuvent être considérés des fois comme néfastes mais c'est des exemples sur certaines mécaniques c'est pas propre aux jeux vidéo dans son ensemble c'est pas propre à tous les jeux et là clairement pour le coup pour ce qui est lootbox, monétisation etc à mon avis là on fait une parenthèse on arrive dans quelque chose qui est vraiment dangereux moi j'estime que pour un public jeune et je suis très content que des parlements il me semble qu'on commence à l'assemblée française à s'y occuper on s'en occupe c'est déjà le cas en Belgique en Allemagne on arrive sur quelque chose qui est là beaucoup plus que la violence à des kilomètres de la violence là on a des psychologues et des psychiatres qui ont été engagés par ces boîtes là notamment Electronic Arts pour faire du conditionnement psychologique là on a de la manipulation là on a du danger là on a le petit Billy 12 ans qui va être tenté par le jeu d'aller chercher la carte bleue de sa maman et pour être pour être conditionné pour des mécaniques de casino et là pour le coup là on a quelque chose de répréhensible ce qui est cocasse là c'est qu'on rentre dans la vraie vie quoi et c'est ils refont 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 du mécanisme qui est autre chose qui est que toute activité qui est plaisante est un petit peu addictive par nature je veux dire tu te lances dans un sport tu commences à kiffer ce sport tu commences à kiffer tu auras envie d'en faire le plus souvent possible et après ça peut devenir ce qu'on appelle une passion et quand on a une passion c'est quelque chose qui prend le pas par définition sur d'autres activités de ta vie ou sur lesquelles tu donneras la priorité par rapport à d'autres choses tu vois après je dirais que quand même tout ce qui est excuse moi je t'interromps mais tout ce qui est gambling et tout ce qui est monétisation et lootbox pour le coup avec la mécanique du hasard pour moi ça me concerne que moi on est quand même un cran de dangerosité au dessus ah oui non mais c'est clair mais c'est pour ça que je distingue ça du côté dire c'est de l'addiction juste parce que c'est quelque chose que t'aimes bien et où forcément t'y reviens de manière récurrente mais ça c'est à complètement à dissocier du mécanisme addictif parce que par définition toute activité qui te plie c'est pour ça je prends l'exemple du sport on va jamais reprocher à quelqu'un de trop courir mais si quelqu'un il court il commence à kiffer il voudra encore de plus en plus courir ça deviendra sa passion il va commencer à checker le matériel de course à regarder les courses qu'il y a dans les parages des fois plutôt que d'aller boire un verre dire non moi je vais courir et on va pas le blâmer pour ça alors que si tu dis viens prendre un verre non moi je préfère ce soir franchement je préfère rester chez moi et jouer à un truc tu vois on va dire il y a un problème il se sociabilise plus tout à fait et si un jour Nike mettait un système qui faisait que plus tu courais plus t'avais des chances de gagner du loot qui serait payant voilà exactement c'est ça c'est deux choses à dissocier mais c'est pour ça que c'est très compliqué tu vois et que souvent les lignes sur l'addiction du jeu vidéo c'est assez ambigu tu sais pas trop de quoi on parle dans le jeu vidéo il y a des tas de sous-genres qui sont plus ou moins chronophages aussi donc forcément c'est compliqué dès que tu parles de MMORPG t'es sur un jeu qui par nature est hyper chronophage donc c'est encore autre chose enfin il y a beaucoup de sous-sujets c'est ça qui est très compliqué avec le jeu vidéo c'est que c'est tellement riche c'est tellement vaste qu'il y a plein de micro-sujets à aborder dans les sujets qui font que ça rend la lecture d'autant plus compliquée à la fois bon même si tu t'y connais et même si tu t'y connais et encore plus si tu t'y connais pas donc voilà ça fait partie aussi de la difficulté que peuvent avoir les médias généralistes à parler du jeu vidéo parce que c'est hyper complexe ça touche beaucoup de gens mais eux on va dire ils ont 3 minutes dans un JT pour en parler ou 30 secondes ils ont un article de 4000 mots sur un site mais c'est news parmi tant d'autres donc forcément c'est très dur aussi là c'est pour ne pas trop les blâmer dire les médias généralistes ils sont méchants etc c'est aussi dire c'est compliqué de parler de jeux vidéo tu vois mais en même temps ça le deviendra de moins en moins à mesure que les jeunes journalistes qui sortent d'école de commerce maintenant ils ont 25 ans la trentaine donc on arrive organiquement à des changements j'espère de ce point de vue là je pense que ça va se faire naturellement peut-être que dans peu de temps j'avoue que j'ai pas regardé le journal de 20 ans depuis longtemps donc peut-être que ça a l'air déjà peut-être que à la manière de quand le mercredi il y a un nouveau film un peu de sensation de sort il y a un passage un reportage dessus peut-être qu'un jour quand il y aura un blockbuster du jeu vidéo ou un jeu très attendu qui s'est passé dans 20h c'est arrivé c'est arrivé avec le confinement avec Animal Crossing un petit peu il a passé la frontière du gaming imagine qu'ils m'ont parlé pour dire que justement ça devait une sensation pas pour parler de ce qui avait artistiquement par rapport à la jeu t'as la story qui a un petit peu fait parler de lui au-delà ça serait bien qu'il y a des critiques jeux vidéo qui viennent parler quand un jeu sort et qu'il est attendu ou qu'il est particulièrement bien un peu comme tu vas avoir des mecs qui vont venir parler du prochain Games Cameron ça commence après sont ceux les représentants qu'en tant que gamers nous on veut justement on va parler du troisième sujet qu'on voulait aborder c'est est-ce que dans la hashtag transition bien sûr on a entendu la perche mais dans la perception globale qui parfois est mauvaise du jeu vidéo est-ce qu'il n'y a pas aussi les joueurs qui sont responsables est-ce que les communautés de joueurs ou certains pas tous mais certains comportements qu'on a dans le jeu vidéo les réseaux sociaux et la fronde qu'ont certains joueurs ou les discours que tiennent certains joueurs est-ce que ça contribue pas aussi à se dire mais qui sont tous ces geeks à la con c'est sûr je pense si on parle des communautés en particulier c'est toujours le sujet des minorités vocales et des majorités silencieuses et le jeu vidéo du part le fait qu'aujourd'hui c'est un média qui est consommé à plusieurs très souvent grâce à l'online c'est un super moyen de créer des communautés des communautés d'appartenance tu vas avoir des communautés de gens bien sous tout rapport des communautés de gens qui se ressemblent et forcément toutes les personnes notre communauté est hyper nous elle est vraiment géniale ah oui c'est vrai elle est très très diverse les messages qu'on reçoit et tout c'est bienveillance intelligence bienveillance réflexion incroyable franchement ouais mais il y a forcément des communautés qui vont se créer autour de personnes qui sont néfastes ou qui ont des idées malsaines mauvaises et le jeu vidéo aura peut-être été un vecteur pour créer cette communauté là mais c'est des gens qui seraient retrouvés pour d'autres éléments puisqu'ils partagent un commun et donc ces personnes-là si elles sont violentes vocales elles parlent qu'elles vont aller harceler des gens ça va le faire mais c'est pas à cause du jeu vidéo en lui-même que ces gens non c'est sûr que le jeu vidéo n'est pas la cause les connards ne viennent pas des connards qui ont joué des jeux vidéo c'était des connards ça c'est clair mais tu vois par exemple c'est fou on entend des histoires des fois dans le jeu vidéo mais pareil je pense que c'est des minorités actives ou des minorités comment on appelle ça je sais pas minorités actives on va dire c'est celles qui font plus de bruit mais tu vois par exemple l'actrice qui double une héroïne de Last of Us qui s'est fait harceler qui a doublé Abby tu te dis c'est incroyable et ça ça renvoie une image complètement nauséabonde c'est ça parce qu'il y a des mecs machos qui jouent aux jeux vidéo donc les mecs machos qui jouent aux jeux vidéo ils ont créé leur communauté de mecs machos qui jouent aux vidéos et tous ensemble ils vont se plaindre d'un truc qui les réseaux sociaux encore une fois encouragent ce genre de font le mégaphone pour ce genre de propos là oui ça met la loupe sur des ce que j'aime bien sur pardon juste avant que tu non vas-y que tu lances ton juste avant que tu partes que tu partes non pas que tu partes mais que tu lances ton idée c'est juste que c'est vrai que aussi les réseaux sociaux et Twitter ont cet effet loupe et je trouve une intaphore qui était intéressante c'est qu'avant le mec qui disait des conneries il était tout seul au fond du bar et tu rigolais de lui aujourd'hui le mec qui dit des conneries il est sur Twitter tous les mecs au fond du bar ils sont insoligués entre eux maintenant c'est ça t'as des communautés de mecs de fond de bar qui amplifient leurs messages alors qu'avant c'était juste le mec un peu bizarre qui était pas écouté ouais je disais enfin à titre d'exemple du coup il y a eu dernièrement je l'ai même pas cité sur Twitter je l'ai même pas commenté parce que j'estime qu'il faut quand même pas donner d'attention à ce genre d'individu mais on peut en discuter ici parce que mine de rien c'est intéressant jeu vidéo quand même il est jeune évolue déjà évolue déjà beaucoup d'année en année et ça évolue aussi sur les perceptions qu'on a des personnages notamment des personnages féminins et il y a eu un débat sur le look du personnage principal de Horizon Zero Dawn enfin Horizon à savoir Alloy qui est un personnage formidable qui est doublé par la formidable Ashley Birch qui est donc celle qui est enfin moi je suis tombé amoureux d'Ashley Birch en jouant Life is Strange parce que c'est elle qui double Chloé qui fait un tas formidable c'est un personnage féminin fort et c'est un personnage féminin qui est réaliste et ça ça ne plaît pas beaucoup de mal en difficulté avec leurs propres aspirations vis-à-vis de l'agente féminine je veux dire il ne faut pas se gêner pour le dire ces gens-là n'ont aucune idée j'ai l'impression d'à quoi ressemble une femme parce que c'était le même débat pour Abby Abby c'est une femme elle a des muscles oh mon dieu horribles c'est pas possible ainsi d'autant plus que c'était justifié dans la diégèse du jeu puisque les Wolf la faction dont faisait partie Abby étaient des fanatistes militaires si je ne dis pas de bêtises et qui étaient donc la muscu ça y est et non non c'était pas possible d'accepter ça parce que c'est le jeu vidéo et donc dans le jeu vidéo les femmes elles sont sexy elles sont dans les portes du maquillage quand même on est dans du post-apo et voilà et effectivement il y a cette espèce de et tu te rendras toujours forcément sur les réseaux sociaux des gens pour être d'accord et pour encenser ce genre d'individu-là et ça fait méga faune ça fait cet effet loupe comme tu dis Kogi et c'est vrai que encore une fois là c'est difficile parce qu'on est d'égo à d'égo du coup s'éduquer mutuellement c'est compliqué donc j'imagine que de toute façon je pense que le jeu vidéo va de ces points de vue-là dans le bon sens notamment si ces si ces polémiques-là explosent c'est parce que du coup il y a des changements et parce que on challenge les préconceptions un peu stupides des gens donc c'est que ça va dans le bon sens et et c'est bien et mine de rien ces gens-là se feront influencer ils finiront par suivre par suivre un petit peu cette mouvance-là mais oui à mon avis effectivement il faut qu'on soit meilleurs en globalité en tant que communauté ce qui est formidable avec le 3 qui recommence la semaine prochaine c'est que on a l'occasion et c'est aussi comme en France quand il y a le les events on a on a ces occasions en tant que gamers que ce soit juste français ou mondiaux de se retrouver en tant que communauté peu importe la plateforme peu importe la console peu importe la peu importe les religions ou autres ou les goûts d'être une communauté d'être une grande famille c'est peut-être un peu utopique de dire ça mais sait-on jamais et il faut qu'on soit meilleur tout simplement c'est vrai que t'as des mauvais exemples dans le des fois sur un tas de ci mais t'as aussi des exemples absolument géniaux d'agrégation de gens autour du jeu vidéo pour faire des choses positives d'ailleurs on en parlait dans un épisode précédent mais t'avais des tas d'exemples hyper beaux où les gens se sont rassemblés parce que d'abord la chose qui les rassemblait c'était le jeu vidéo et ensuite ils se sont mis ensemble d'ailleurs par exemple quand tu vois quand Squeezie était chez Ardisson tu t'es rendu compte de la mobilisation qu'elle était capable de générer la sphère un peu on va dire gaming slash youtube twitch etc qui a une capacité de mobilisation assez extraordinaire tu vois et pareil on avait dit avec l'exemple de Ghost of Tsushima où il y avait un arche japonais traditionnel à réparer dans la vraie vie et tous les gamers de Ghost of Tsushima une grande partie se sont rués sur le kickstarter pour donner des fonds il y a eu dix fois la somme requise pour réparer cette arche traditionnelle sur l'île de Tsushima enfin t'as des tas d'exemples comme ça de choses bien aussi donc on entend du coup un peu moins parler puisque forcément ce qui fait parler ce qui crée du bruit c'est tout ce qui est on ne peut pas parler des trains qui arrivent à l'heure c'est ça on ne parle pas des trains après c'est très français aussi de parler c'est ce qui est négatif parce que c'est vrai que tu regardes des JT par exemple je vais souvent au Japon c'est des JT très positifs il y a beaucoup de bonne news c'est ça qui est assez fou alors que les japonais pour le coup ils ont tendance à être assez dépréciés c'est ça mais paradoxalement aux infos t'as beaucoup de good news on va parler des trains qui arrivent on va parler des choses qui marchent bien et c'est vrai qu'en France il y a peut-être des formats journal des bonnes nouvelles ou choses comme ça mais ça reste marginal par rapport à ce qui fait ce qui fait sensation après aussi ce qu'il faut dire c'est il y a 2,5 milliards de joueurs donc forcément les problèmes qui existent dans la société que ce soit racisme sexisme etc forcément tu vas les retrouver dans ces 2,5 milliards de personnes c'est des problèmes qui existent dans la société ils vont forcément ressurgir dans la sphère gaming et la sphère gaming va leur donner un effet loop mais paradoxalement le jeu vidéo oui tu parlais des personnages féminins ça ne date pas d'hier qu'il y a des personnages féminins dans le jeu vidéo oui bien sûr d'ailleurs est-ce que tu sais quelle est la première héroïne du jeu vidéo la première héroïne féminine du jeu vidéo à tous les coups j'ai quelques idées mais à tous les coups je vais dire une connerie c'est qui ? c'est Miss Pac-Man et oui mais tu vois je ne l'aurais pas deviné et comment tu le sais ça Koji ? et bien parce que j'ai lu le placement de produit parce que pour un prochain podcast qu'on prépare sur les personnages féminins justement et bien on va parler du livre héroïne de jeu vidéo qu'on nous a envoyé et donc du coup on commence à être calé sur le sujet des héroïnes de jeu vidéo justement avec l'histoire de l'héroïne des personnages féminins dans le jeu vidéo et on se rend compte en regardant avec le passé que finalement le jeu vidéo il n'a pas attendu 2020 ou 2021 pour mettre en arbre des personnages féminins et pas forcément dans des standards tu vois de beauté exacerbée ou idéaliste etc donc tu vois Miss Pac-Man c'était pas Miss France c'était une nana contre le vidéo Miss Pac-Man c'est scandaleux c'est quand même une nana réduite à une bouche qui mange c'est Pac-Man avec un nœud d'ailleurs on aurait pu dire Pac-Woman c'est marrant oui on aurait pu dire Pac-Woman mais on a dit oui c'est Pac-Man non mais voilà sur les communautés qui créent tu vois par exemple sur le sexisme oui j'ai vu des tweets aussi passer avec Alloy remixés j'ai vu aussi mais je me demande si on donne pas trop d'importance à ces sujets là mais c'est la mécanique c'est la mécanique notamment de Twitter c'est ça mais tu vois par exemple comme si le personnage féminin de Far Cry posait problème enfin tu vois ça je pense que c'est c'est fatiguant c'est l'usant c'est la sain toujours d'entendre parler de ces mêmes sujets là mais encore une fois le jeu vidéo en lui-même il a rien à se reprocher c'est les gens qui parce que dans sa création lui il propose les deux ouais et je pense aussi il y a beaucoup de gens parlaient avec Samuel avec qui je co-écris pas mal de vidéos pas plus tard que hier pas plus oui tôt que hier soir il y a énormément de journalistes et d'influenceuses qui ont de plus en plus du coup d'influence dans ce domaine là je pense par exemple à Alana Pierce pour ceux qui la connaissent qui est ex-journaliste chez qui était journaliste de l'IGN qui est maintenant écrivaine je crois je crois writer en tout cas chez Santa Monica Studio qui pose donc probablement sur le prochain God of War c'est quelqu'un qui a donc une chaîne YouTube et que je vous encourage à voir parce qu'elle a toujours pour moi c'est de l'excellent journalisme et qu'il y a toujours des analyses qui sont vraiment sur le fil du rasoir qui sont extrêmement aiguisées et qui sont toujours d'une très très grande qualité et qui pèsent vraiment le pour les contre et je pense à Sidney Goodman aussi qui je crois vient de quitter l'IGN et qui a aussi une petite chouchoute trop petite chouchoute vraiment du journalisme de qualité d'ailleurs Sidney si tu nous écoutes hi how are you il faudra la contacter voilà et c'est bien aussi parce qu'on a on a aussi des gens qui des femmes qui arrivent dans ce milieu là qui commandent ce milieu là qui qui livrent leur vision qui n'est pas une vision masculine du coup logiquement sur ce milieu là et c'est une très très bonne chose Carole Quintaine oui qu'on salue évidemment également non mais voilà oui c'est il y a des il y a une voix c'est comme tu disais c'est l'effet un petit peu de alors c'est pas contre culture mais voilà naturellement parce que c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans la presse vidéoludique c'était plutôt que des mecs ouais c'est sûr que oui les premières enfin je pense que quand il y avait quand il y avait une fille sur jeuxvideo.com c'était la fille de jeuxvideo.com tu vois aujourd'hui ça a bien changé c'est un peu comme c'est comme beaucoup de choses il faut qu'il y ait des exemples pour permettre à certains de se rendre compte du fait que c'est possible d'appartenir à cette communauté et une fois qu'on est dedans ça se démocratise et comme il y a beaucoup tu vois beaucoup de clichés sur les petits geeks masculins dans son garage et que le jeu vidéo est né comme ça nécessairement les premiers mecs qui s'y sont intéressés c'est des mecs qui ressemblaient à ceux qui avaient créé le jeu vidéo aujourd'hui on n'en est plus tout à fait là puisque vraiment le jeu vidéo c'est démocratisé malheureusement il y a toujours cette frange qui peuvent être un peu puis t'as des mecs beaux gosses qui font des podcasts discussion gaming exactement il y a vraiment quitté ce cliché le cliché est totalement totalement tu mets quoi dans tes cheveux que je dis parce que j'adore ta coiffure je mets de l'eau coiffante Timothée d'ailleurs Timothée le virement je pensais à Twitch qui a qui a qui a qui a un formidable outil à l'entrée pour l'intérêt des jeux vidéo je connais énormément parce qu'on parlait on parlait de femmes je connais énormément de femmes dans mon entourage qui connaissent limite mieux les jeux vidéo auxquels je joue que moi mais qui n'y jouent pas qui regardent des gens jouer sur Twitch et je trouve ça génial parce que ça veut dire que des personnes avec qui je n'aurais jamais je commence à parler oui en ce moment je joue à Resident Evil ah ouais ouais tu penses quoi ah t'as joué à Resident Evil ouais ouais je regarde sur Twitch ah d'accord et je trouve ça excellent c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça ça m'a l'air d'être un des très bons arguments pour contrer l'argument de la difficulté sur l'accessibilité c'est finalement est-ce que grâce à Twitch tous les jeux ne sont-ils pas accessibles à Twitch ? ouais c'est vrai tu vois est-ce que tu vois Rafik peut découvrir Dark Souls grâce à Twitch ouais c'est vrai c'est vrai franchement c'est pas impossible mais c'est vrai que moi ça m'est arrivé des jeux où je trouvais que c'était trop dur où ça faisait trop peur genre Outlast Outlast je trouvais trop effrayant Outlast c'est compliqué j'ai pas le j'ai du mal j'ai au bout d'une demi-heure d'Outlast c'est lourd pourquoi je m'enfliche ça du coup regarder un streamer y jouer ça me fait marrer parce que c'est lui qui a peur et c'est lui qui prend tout le stress ça me permet de découvrir le jeu et donc finalement tu vois par ce biais est-ce que le jeu vidéo peut pas devenir accessible à tous et toutes les oeuvres est-ce que c'est pas Twitch qui est un petit peu le guide de musée en fait c'est déjà le cas à mon avis mais en fait il faudrait que un peu la manière de quand il y a les jeux olympiques pour soutenir le français on va regarder l'épreuve de Javelot dont tu te fous tout le restant de l'année jusqu'aux 4 prochaines années il faudra de temps en temps qu'on est à la télé dans les chaînes très très ouvertes des épreuves liées aux jeux vidéo peut-être d'ailleurs il y a des épreuves aux jeux olympiques de jeux vidéo Grand Tourismo est une comment dire une discipline officielle dans la partie gaming et d'ailleurs les qualifications étaient ouvertes il y a peu donc on pouvait potentiellement se nous qualifier pour les JO bon c'était des chronos absolument incroyables mais c'était jouable pour tous tout le monde pouvait tenter de se qualifier pour les JO les athlètes tous passer 35 ans on pourra donner aux athlètes si on veut quand même dans le jeu vidéo mais c'est marrant finalement je vois le petit streamer Twitch enfin le streamer Twitch le petit pourquoi petit le streamer Twitch comme le nouveau guide de musée qui lui peut avoir et en fonction de celui que tu choisis il a son background culturel et tout et c'est lui qui peut t'amener vers certaines oeuvres par exemple quand on était en live chez Fox il y avait Cal qui peut devenir ton guide Final Fantasy tout à fait tu vois et je connais plein d'autres Final Gear d'ailleurs je précise ah merci tu peux répéter s'il te plaît Final Gear qui est selon les mots de Fox et il a tout à fait raison l'élite bon pour le coup il est belge et pas français mais enfin si j'ai bien compris l'élite francophone du coup sur tout ce qu'il dit Final Fantasy c'est lui qui a le savoir la culture et tout moi à me lancer dans Final Fantasy aujourd'hui je pense que ça me paraît une démarche incommensurable parce que c'est trop long trop dense trop vague mais c'est vrai que le voir avec quelqu'un qui me digère un peu les infos qui a le savoir qui peut vulgariser la chose et bah là oui et Twitch peut jouer un grand rôle dans ça donc ça c'est on est un peu dévié du sujet mais c'est intéressant et justement c'est un sujet un peu connexe je voulais parler de l'élitisme dans le jeu vidéo un petit peu le mépris du nouveau de celui du noob qui n'a jamais essayé un jeu multi et t'es un peu nul au début et tu t'es fait traiter de noob et tu t'es fait kicker de la room parce que t'avais pas le niveau et des choses comme ça c'est vrai que ça ça n'aide pas à démocratiser le jeu vidéo et à lui donner une perception positive vis-à-vis du nouvel entrant moi je pense que en fait de notre fenêtre on voit cette histoire d'élitisme si tu prends un peu de recul et tu regardes vraiment le jeu dans son ensemble les élitistes c'est vraiment une frange et comme nous on est proche d'eux parce qu'on joue au jeu vidéo depuis longtemps et qu'on est un peu plus pointus on a l'impression qu'il y a leur camp qui existe mais en fait le jeu vidéo va très bien sans ce qui se passe au niveau des élitistes au niveau des élites c'est très démocratisé et on peut considérer que jouer à Candy Crush c'est être un joueur de jeu vidéo aussi donc en fait c'est un peu comme les amateurs de jazz qui vont protéger leur art et dire ça c'est pas de la musique ça c'est de la musique ou alors les gens qui écoutent de la musique classique qui vont considérer que tout ce qui n'est pas fait avec des instruments symphoniques c'est pas de la musique ou encore les gens qui aiment que la peinture de la renaissance c'est pareil c'est une démarche intellectuelle que je trouve très mauvaise et qui n'est qu'un cercle vicieux parce que pourquoi s'en prendre à des gens qui commencent à s'intéresser à ce que tu aimes et qui te passionnent moi j'ai toujours trouvé ça hyper con le mot est lâché hyper bête comme démarche parce que au contraire c'est génial que quelqu'un qui ne s'y connaisse pas vienne et veuille s'intéresser à quelque chose qui te passionne c'est juste trop bien tu vas pouvoir en parler avec lui tu vas pouvoir lui apprendre deux trois trucs tu vas pouvoir lui montrer des choses lui avec son oeil neuf il va peut-être voir d'autres choses que toi tu ne vois plus parce que t'es dans tes habitudes de la même manière que quand tu parlais avec ta copine graphique des marques pour grimper elle ça ne la marquait pas c'est intéressant tu vois d'avoir un point de vue neuf et des trucs moi je ne trouve pas ça exceptionnel c'est hyper intéressant et donc je trouve ça hyper bizarre comme démarche de vouloir garder son petit plaisir pour soi et fermer la porte aux nouveaux entrants alors que au contraire ça ne peut que servir le jeu vidéo qui est de plus en plus de gens qui s'y intéressent puisque par effet effet comment dire domino ça va faire que dans telle sphère il y aura plus de gens qui auront joué qui s'y connaissent qu'on ne parle plus seulement avec les clichés etc mais en même temps en même temps c'est pas une raison pour laisser un peu la plus place à l'élitisme pour arrêter de faire des jeux pour les élites aussi parce que pour ceux qui se considèrent élites ça peut être aussi ça dépend de quelle élite on parle pour donner ma pour donner ma perspective sur le sujet je suis totalement d'accord avec Graphic dans le sens où si tu prends un pas en arrière et que tu oublies encore une fois la minorité très vocale et très bruyante de ceux qui disent oh là là c'est nos jeux c'est les jeux difficile oh c'est les Souls oh là là c'est nos jeux le reste c'est pas le vrai jeu vidéo sur le cas des Souls en particulier et quelques jeux online je les citerai après au contraire en m'intéressant à ces jeux là les Souls en gros j'ai commencé à jouer au Souls avec Dark Souls 3 donc c'est en 2016 oui c'est ça 2016 je sais absolument j'ai acheté le jeu en mode bon je vais essayer ça se trouve ça va pas me plaire au pire je connais le gars du magasin je reviens le lendemain il me fait un bon prix ça va j'ai roté du sang sur le moment bien sûr mais j'ai persévéré et pourquoi j'ai persévéré parce que derrière tu avais une communauté online qui était super aidante qui était ultra aidante j'avais fait mon premier post-reddit à l'époque pour dire ok d'accord où est-ce que je fais qu'est-ce que je fais à quoi ça sert ça etc il y a toujours quelqu'un pour t'aider il y a toujours quelqu'un pour te dire bienvenue ce sont des jeux formidables avec des univers formidables voilà les clés pour connaître cet univers là en termes d'online j'ai récemment essayé je joue très peu online ces dernières années mais il y a deux expériences que j'ai essayé qui m'ont beaucoup plu c'est Hunt Showdown déjà qui est un jeu online de cow-boy extrêmement difficile d'accès en duo c'est ça c'est en duo en duo ou en squad 2-3 en trio et aussi Deep Road Galactic que je conseille à tout le monde parce que c'est franchement un jeu formidable qui en plus coûte absolument rien enfin absolument rien qui coûte moins beaucoup moins cher qu'un jeu AAA il est en plus oh là les gars vous avez vraiment aucune excuse en plus il faut pas un PC de malade pour le faire tourner donc voilà pareil des communautés vraiment et en jeu pas que online mais en jeu des gens qui arrivent et qui sont là en mode ok d'accord les gars vous avez quelle ancienneté sur le jeu ok vous êtes des nouveaux on va vous aider attendez j'appelle un pote voilà et c'était déjà quelque chose qu'on voyait enfin moi je suis un grand vétéran de World of Warcraft World of Warcraft c'est marrant parce qu'il y a toujours eu cette barrière à l'entrée parce qu'on avait tous on était tous relativement jeunes on avait l'argent de poche etc mais il fallait avoir la carte bleue de maman ou de papa pour pouvoir appeler la bonne et du coup ça faisait une espèce de barrière à l'entrée c'est à dire c'était pas comme n'importe quel MMORPG gratos où tu avais n'importe qui et ça flamait et c'était toxique donc ça a peut-être joué mais aussi j'ai eu parmi les meilleures les plus fortes et les plus incroyables interactions humaines que j'ai eu dans ma vie sur World of Warcraft et c'était vis-à-vis de gens que j'ai jamais vus et jamais rencontrés donc je pense qu'il y a une potentialité dans le jeu vidéo dans sa globalité de faire même dans le jeu vidéo solo on parlait des SOS bon il y a une partie online mais moi je joue sur le sang solo de vraiment encore une fois agir en famille agir en communauté et ça se développe peu à peu et surtout il faut jamais à mon avis parler de l'élitisme comme certains journalistes le font quand un certain jeu trop difficile arrive mettre tout ça sur le dos de ah oui non mais en fait tous ceux qui jouent au jeu difficile par exemple ce sont des élitistes il y a un peu cette volonté de dire ah non non c'est pas des jeux pour vous parce qu'on est élitiste et le reste c'est pas vrai c'est pas vrai d'après moi ça représente pas le jeu vidéo ça représente pas les communautés de jeux vidéo c'est marrant parce que oui à travers ce débat il crée un petit peu un clivage qui n'existe pas en fait tout à fait et c'est vrai que ça c'est on en parlera plus tard dans les représentants du jeu vidéo en France mais c'est vrai que sur Dark Souls moi je te rejoins totalement parce que moi j'ai découvert avec Dark Souls je suis pas hyper fort ou doué tu vois et en jouant à Dark Souls c'est la première fois que j'ai ressenti une espèce de alors je suis pas eu sur les forums et tout pour demander de l'aide je lisais les petits messages au sol j'envoyais les silhouettes oui ça aussi mais ça participe de la même chose c'est vraiment intégré profondément dans le jeu ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre Journey et la manière dont Dark Souls intègre le multijoueur si on fait attention sur la manière dont les joueurs interagissent entre eux et ce qui est paradoxal quand tu as l'image de loin de Dark Souls mais en fait c'est un jeu hyper hyper communautaire où on se serre les coudes et moi par exemple j'ai fini Dark Souls donc je peux parler de jeux vidéo parce que je finis j'ai fini Dark Souls et je suis pas un vrai gamer enfin je suis pas un vrai un mec de lévite parce que j'ai battu aucun boss tout seul j'ai toujours appelé à l'aide pour les boss et j'ai toujours eu des joueurs qui sont venus qui m'ont montré qui m'ont aidé à battre les boss avec les marques au sol j'ai eu des indications sur les chemins et tout donc j'ai été hyper aidé en fait dans Dark Souls et j'ai jamais été autant aidé dans un jeu que dans un Dark Souls c'est ça qui est marrant et que les gens qui n'ont pas joué à Dark Souls ne pensent que c'est pas possible ont du mal à croire mais en fait c'est le jeu où potentiellement vous allez être le plus aidé et assisté par d'autres joueurs de tous les mondes du jeu vidéo c'est ça qui est incroyable et c'est ce qui fait sa force c'est qu'à la fois c'est une expérience assez exigeante difficile exigeante mais qui donne les clés aux joueurs pour s'entraider et passer ça et puis même quelqu'un sur un forum je pense à bon pour le coup c'est pas un Souls c'est le même studio mais Bloodborne c'est une expérience dont je parle tout le temps dans mes vidéos c'est que j'ai commencé à Bloodborne j'ai commencé Bloodborne et Bloodborne c'est un peu un Dark Souls sous stéroïne en termes de gameplay donc je me disais c'est pas possible je vais pas réussir c'est impossible et je suis arrivé devant le boss Vicard Amélia enfin Vicard Amélia je crois en français et je me faisais mes ratatiner j'ai dû faire 30-35 tries c'était une horreur et puis j'étais en train de boire une bière à l'époque on pouvait bon maintenant on peut aller sur l'itération avec un pote et il me disait ouais t'essayes le feu non je peux essayer le feu pourquoi essaye le feu first try ok voilà c'est des jeux comme tu disais que ce soit dans le jeu ou même des conseils que quelqu'un te donne mais des conseils stupides genre ouais mets ça sur ton arme tu vas voir qui sont propices à fonder des communautés à fonder des échanges et pouvoir vraiment vraiment aider les joueurs et pouvoir créer ce sentiment d'appartenance à une communauté donc oui c'est ça qui est quand je jouais à Dark Souls je me disais j'en chie mais on est plusieurs à en chier et on est tous un petit peu comme on partage la même galère et bah c'est un peu comme le Paris-Dakar il y a un mec qui est sur le bas-côté avec ce pneu crevé et bah toi aussi tu sais ce que c'est que la galère de traverser le désert et bah tu t'arrêtes et tu l'aides à remettre sa roue et c'est exactement ça Dark Souls c'est Death Stranding aussi ouais bah oui et Death Stranding tu retrouves totalement ce truc de communauté enfin c'est génial et c'est vrai que le jeu vidéo peut créer aussi ça cette espèce de rencontre positive entre des joueurs à travers une expérience ou des difficultés à surmonter et je l'ai totalement eu sur Dark Souls et sur Bloodborne et c'est pour ça aussi que j'aime bien ces jeux moi tu vois Bloodborne j'ai avancé grâce au youtubeur Cal Darman c'est un peu le numéro 1 en France des guides des Souls c'est un mec hyper calme pareil Dark Souls c'est un jeu assez violent ce mec là on dirait une douceur il est tout calme il te parle t'as l'impression que Dark Souls c'est facile il fait là vous voyez c'est pas si dur il suffit d'excriver à droite il parle en même temps qu'il joue c'est trop facile toi tu joues tu te fais ratatiner quand il explique Sekiro je le vois jouer je dis c'est facile Sekiro t'essayes non mais lui il est très doué il explique très bien pour tous les newcomers et tout et justement il donne les petits conseils comme tu disais essaye le feu essaye ceci tu verras et ça qui est intéressant aussi bon c'est un autre débat de la difficulté mais on peut en parler parce que justement à travers ce débat notre cher JC a justement créé un petit peu le clivage un petit peu les élitistes VS les joueurs casus ou grand public qui eux sont universalistes et veulent du jeu pour tout le monde et les méchants gamers qui veulent leur petit plaisir à eux face tu vois et qui ne veulent pas que tout le monde puisse jouer du jeu ce qui est beaucoup plus subtil ce qui est beaucoup plus subtil ce qui est comme on a dit avec Dark Souls est complètement faux bien au contraire ça va être une des communautés les plus accueillantes justement du monde du jeu vidéo et justement à travers ce débat et ce qui est intéressant dans Dark Souls c'est que justement plutôt que de mettre un bête mode facile parce qu'enlever le mode facile mettre un mode facile à Dark Souls en fait Dark Souls il a des modes faciles cachés c'est à dire qu'il faut se créer le mode facile à travers des objets à travers des manières d'appréhender la situation et c'est comme ça que tu te rends le jeu facile la difficulté dans Dark Souls c'est de se rendre les situations faciles c'est comment on fait pour que ça soit faisable et mettre un bête mode facile et bien ça enlèverait toute cette communauté toute cette entraide toute cette richesse qui crée toute la substance du jeu voilà toute la subtilité qui est là extrêmement positive et ouverte une ouverture vers les débutants en fait et c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'à travers cette difficulté tu rassembles les gens plutôt que tu les divises et que tu sépares c'est magnifique ce que tu viens de dire c'était une parenthèse pour parler de l'élitisme de JC mais il fallait mettre les points sur les i sur ce sujet et ça a été fait tandis que je pense il faut que je pense voilà et Rafik je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ben justement on va parler des représentants du jeu vidéo en France parce qu'il y a ça aussi qui contribue à l'image du jeu vidéo global ce sont ces comment on appelle ça les célébrités les comment on appelle ça tu sais les gens qui représentent quelque chose les figures les égéries les égéries les figures de prof les ambassadeurs les ambassadeurs voilà tout ça il y en a dans le jeu vidéo ils sont en place pour la plupart depuis de nombreuses années et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'ils sont légitimes et qu'ils agrègent beaucoup et qu'ils attirent tous les regards est-ce que justement les représentants en France sont à la hauteur de ce qu'est le métier à le jeu vidéo qu'est-ce que t'en penses Nostalgeek toi justement qui a ta chaîne et je pense qui est désormais un porté ton bar et puis je pense que c'est intéressant parce que je pense que ta chaîne tu l'as créé son nombre d'abonnés attendez et regarde en plus pour ceux qui écoutent le podcast il est sur son sur son iPad dernière génération et il regarde son nombre d'abonnés et puis c'est dans une chaise de secret lab je n'ose pas nous le dire parce qu'il est un peu modeste à chaque fois que je suis avec vous je passe pour un connard c'est formidable c'est le but de l'émission ça me rend sympathique en fait c'est ça qu'est-ce que je pense des portes étendards actuels populaires entre guillemets c'est un peu vague de dire ça comme ça mais bon je pense à JVC bien sûr je pense à un certain Julien Tabouret je pense qu'ils sont importants et je préface par ça ce sont des gens qui sont importants pourquoi ? parce que nous c'est-à-dire discussion gaming nostalgique etc nous et nos communautés on évolue dans une bulle et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier on est dans une bulle de gens qui sont sensibilisés qui sont éduqués à tout ce que le jeu vidéo représente à tout ce que le jeu vidéo peut nous faire ressentir je pense que sur la difficulté on parlait de la difficulté on parlait de l'élitisme etc je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont relativement d'accord avec nous si quelqu'un se balade et se perd sur se perd enfin se perd il ne faut pas se perdre pour arriver sur votre podcast il n'y a pas quand même pas mal de non-gamers qui nous écoutent ah bah ça c'est une excellente nouvelle non mais ça c'est une excellente nouvelle ça veut dire que c'est l'occasion aussi de faire de la sensibilisation c'est d'ailleurs le but aussi du podcast c'est de ne pas en parler de manière trop tu m'envoies tu m'envoies il y en a non mais un par un tu vois c'est déjà très bien et tout ça donc bon on va le nommer Julien Chies JVC etc Carole Quinten ce sont des gens qui sont importants pourquoi ? parce que ce sont des gens qui ne vont pas parler qu'à cette bulle qui vont aller au-delà et qui vont intéresser des gens qui vont hyper peut-être beaucoup trop mais qui vont hyper tout de même des gens sur des graphismes de horizon par exemple alors que Jimmy 12 ans qui joue qui a FIFA et Fortnite et qui n'a aucune idée de ce qu'Horizon Zero Dawn est peut-être que là il va s'intéresser il va jeter un coup d'œil donc c'est intéressant parce que ce sont des portes d'entrée Julien Chies pour moi c'est une porte d'entrée donc là c'est intéressant après seconde partie du développement du raisonnement est-ce que ces gens-là sont à la hauteur alors ils sont à la hauteur de ce qu'ils font ils sont à la hauteur de cette activité de sensibilisation là d'introduction mais il y a des prises de position ou parfois des non prises de position qui à mon sens ont 10 ans de retard par rapport à ce que le jeu vidéo est aujourd'hui je pense à un article sur jeuxvideo.com j'ai plus le nom de l'autrice en tête et que j'avais trouvé je l'avais trouvé vraiment je l'avais partagé sur Twitter à l'époque je l'avais trouvé mais absolument juste très mauvais qui s'appelait le jeu vidéo est un art et alors bon déjà c'est le genre de titre qui m'énerve mais en plus dans l'introduction la journaliste se contredisait trois fois sur la nature du jeu vidéo un coup elle disait que c'était de l'art un coup elle disait que c'était pas de l'art et au fur et à mesure tu te rendais compte que l'article ne voulait pas se mouiller et ne voulait pas poser ne voulait même pas poser le fait que le jeu vidéo est un art pour ne pas surtout pas poser les sensibilités je pense que c'est dangereux de ne pas vouloir se mouiller comme ça alors je peux comprendre que pour toucher un nouveau public il faut être très mesuré tout ça mais il y a comme on disait tout à l'heure les fausses polémiques qui sont là juste soyons honnêtes pour créer du clic créer de l'influence et faire parler et puis il y a ce genre d'absence de prise d'opposition ce genre d'ignorance de là où le JV va c'est pour ça que on a tendance à opposer un gars comme Julien Chiez à des gars comme Pseudoles ou Game Next Door qui eux vont vraiment au fond des choses Pseudoles je pense il a fait une vidéo extraordinaire il n'y a pas si longtemps sur des jeux mais complètement complètement marginaux desquels on ne parle jamais et même moi j'en avais jamais entendu parler mais des choses formidables des expériences qui font véritablement qui sont un vivier d'évolution du médium alors oui ça ressemble à rien oui c'est fait par un petit gars dans son garage pour le coup mais c'est l'avenir du jeu vidéo et ça va influencer d'autres créateurs de jeux vidéo il faut en parler il faut en parler à un niveau plus élevé alors oui il faut faire du putaclic à côté et oui il faut dire ah là là regardez c'est incroyable la difficulté tout ça bon bref oui planche dans l'eau sans transition tout ça mais ça aussi c'était ça aussi c'est méfiez-vous des réactions à chaud pareil les réactions à chaud pour moi c'est l'épitome du mauvais journalisme parce que n'importe qui je pense qu'on est devant la démo il faut qu'on anime un chat on a 10 000 personnes qui le regardent tu vas dire des conneries forcément tu vas dire des conneries alors là ce qu'on lui reproche c'est pas forcément d'avoir dit une connerie c'est de dire c'est d'assumer sa connerie bon bref mais comment dire je pense qu'il faut élever un peu le débat c'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire c'est ce que vous essayez de faire sur le podcast c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne c'est ce que tant de gens essaient de faire c'est ce que je disais sur ta chaîne et je pense sur la manière dont tu l'as créé je sais par exemple discussion gaming c'était une idée de ma part d'abord qui a été créé mais en fait je cherchais parce que tu vois on a grandi avec le jeu vidéo et c'est vrai que maintenant avoir une approche un petit peu on va dire JVC test note ça m'intéressait plus trop alors qu'avant quand j'avais 14 ans 15 ans j'étais friand des notes il y avait un jeu qui sortait avec graphique on s'appelait oh ils ont mis 15 grand tourismo oh ils ont mis 18 à tel exclu la plus c'est jeune c'est mieux c'est ça parce qu'on a grandi mais on avait 14 ans à ce moment là et aujourd'hui je voulais un contenu qui traite du jeu vidéo comme avec le regard que j'en ai en fait et j'avais du mal à trouver ce contenu tout bêtement c'est la punchline de Hugo de Game Next Door le jeu vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle tout simplement c'est ça je la trouve formidable cette punchline mais c'est exactement ça et justement comme j'arrivais pas à trouver ça je l'avais un petit peu avec fin du game justement le podcast et parfois mais le truc c'est que les trois sont souvent d'accord entre eux donc il y a rarement de débat au sein de fin du game il y a rarement des confrontations de points de vue et parfois j'étais pas d'accord avec eux j'aimerais bien que quelqu'un qui a la même approche soit pas d'accord avec eux du coup on va faire le podcast parce que comme ça on va créer la voie qui a la même manière de parler du jeu vidéo et on va dire le même regard un peu plus mature plus âgé et peut-être je sais pas intellectuel mais mais oui sur le jeu vidéo mais avec un point de vue différent des trois élustiques du game Exerve j'ai oublié Hugo et Marie et je sais plus mais voilà je voulais un point de vue différent et du coup comme j'arrivais pas à trouver cette réponse on l'a créé avec le podcast tu vois et je pense que toi aussi ta chaîne tu as créé ce que tu aimerais consommer comme contenu par rapport aux jeux vidéo tu t'es dit j'aimerais bien des vidéos d'analyse sur les blockbusters ou les jeux triple A sur comment ils sont faits j'arrive pas à les trouver en français bah je vais le faire donc en fait tu réponds à ce à ce et ce qui montre aussi qu'il y a actuellement peut-être un léger vide enfin une case une case qui n'est pas encore entièrement comblée en France c'est clair parce que je regarde beaucoup moi mes youtubeurs préférés ils sont plutôt anglophones c'est pareil Games Developer Toolkit bien sûr Mark Brown la référence Alana Pears on peut parler aussi Alana Pears voilà tu vois et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la Alana Pears française non Carole Quintaine avec toute la bonne volonté du monde et ce qu'elle fait ça n'est pas Alana Pears française non voilà du coup ça m'a envie de rebondir parce que quand on parle de représentants du jeu vidéo en France on dit que ce sont des représentants simplement parce que ils ont une grosse audience mais quand on réfléchit à la façon dont leur audience c'est pas parce qu'ils démocratisent le jeu vidéo c'est parce que ils construisent leur leur contenu de sorte à ce que le plus possible de gamers soient intéressés par exemple ils vont mettre un titre qui est alléchant ou mettre suspense grosse annonce ça va pas venir des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo ça va pas les intéresser ça va pas leur inculquer ce que c'est ça va juste faire venir plus de gens qui n'avaient pas forcément de contenu vidéo à regarder et donc ça fait grossir la chaîne artificiellement mais en même temps c'est pas pour autant qu'ils sont particulièrement créatifs ou particulièrement qui ne partent pas la démocratisation par exemple par contre dans le cas de Julien Chaise je pense qu'il participe à une certaine démocratisation du jeu vidéo je pense qu'il est celui qui peut parler de Horizon Zero Dawn à quelqu'un qui ne joue pas à des jeux vidéo je pense que c'est vraiment acquis une légitimité du fait qu'il a une grosse communauté et donc si tu cherches un mec pour parler à jouer vidéo a priori avec lui tu ne te trompes pas ce sera lui qu'on va prendre comme représentant tu sais un peu de la manière dont on il est souvent à télé et tu vois on prend les experts on prend un expert du domaine tu vois quand on fait un plateau télé on ne peut pas lui enlever que c'est le numéro 1 c'est lui qui sera sur le plateau et donc parce qu'il est cette figure grand public du jeu vidéo ou qu'il est celui qui incarne la news jeu vidéo pour un journaliste télé il se dit qui je vais prendre pour parler de tel jeu je vais prendre Julien Chaise et du coup il est par nature un représentant hyper important en France du jeu vidéo après est-ce qu'il est à la hauteur est-ce que c'est un autre débat mais il est une figure hyper importante et d'ailleurs le débat sur la difficulté quand il lance un débat c'est toute la France qui part sur son débat ça enflamme la toile même l'international oui totalement donc il est un représentant hyper important du jeu vidéo après est-ce que on peut pas bien enlever ça c'est clair est-ce que c'est ces représentants là qu'il faudrait mettre en avant moi je pense qu'il a du bon je pense que franchement il a du très bon dans ce qui fait je pense qu'en termes d'information c'est un très bon si on parle de lui en particulier c'est un très bon c'est un très bon moyen d'avoir l'information le plus vite possible oui oui c'est intéressé par le jeu vidéo voilà c'est donc exactement ce que je voulais dire si t'es intéressé par le jeu vidéo c'est une référence clairement alors si tu veux le rendre démocratique ou si tu veux faire en sorte qu'il soit moins méprisé comme lui il parle le jeu vidéo pour les gens qui jouent le jeu vidéo je pense que c'est pas forcément une solution et il a la télé effectivement on va le voir à la télé ou on va en voir d'autres plus aussi connus la télé parce que c'est celui qui parle le plus mais il a quand même cette optique de vouloir parler pas seulement à ceux qui sont intéressés par le jeu vidéo ou qui s'y passionnent parce que parler de quand je l'ai rencontré non breaking news non parce que j'avais failli bosser chez Gameblog à l'époque et j'avais fait mon entretien avec Julien Chiaise pendant deux heures full disclosure voilà et on avait on avait vachement discuté du jeu vidéo et justement il me disait dans ses intentions qu'il avait une volonté de ne jamais parler avec des termes techniques complexes qui ne parlent qu'au gamer il veut toujours dans son discours parler avec le vocabulaire et une approche qui fait que n'importe qui puisse comprendre de quoi il parle je suis assez d'accord dans le sens où oui comme je le disais je pense que au moins enfin j'ai comme je le disais cette perception selon laquelle Julien Chiaise ça peut être une porte d'entrée après est-ce que ça marche là j'en sais rien clairement j'en sais rien après je me dis s'il a la communique il l'a c'est bien pour une raison donc oui oui pour le coup je suis complètement d'accord avec toi je pense que quand même tu vois Rafi il peut être une ouverture et pas forcément parler qu'au gamer je pense après peut-être que je me trouve c'est vrai enfin si demain il y avait sur France 2 le dimanche après Stade 2 une émission de jeux vidéo qui devait exister je pense que c'est à lui que ce sera à lui de l'animer oui c'est clair ou à un Julien Telouc à la limite oui mais en fait du coup ce que je reproche mais je le reproche pas à lui précisément mais juste ce que je reproche aux représentants ou aux jeux vidéo en France en général c'est que et c'est pas de leur faute du tout c'est que même les plus connus ceux qui s'adressent au plus grand monde nombreux pardon ils s'adressent quand même à ceux qui jouent aux jeux vidéo et ils n'ont pas accès à la démocratie je vois mieux ce que tu veux dire ok ouais tu veux dire que c'est pas ouais mais ce sont des chaînes qui s'adressent à des initiés quand même elles prétendent que c'est pas le cas elles s'adressent quand même à des initiés et après c'est pas du tout de sa faute mais tu tombes pas sur ces vidéos par hasard et tu tombes dessus parce que t'es amateur de jeux vidéo et que son algorithme fonctionne bien qu'il a des miniatures qui te donnent envie de cliquer dessus c'est pour ça qu'il marche en fait aussi mais est-ce que c'est pas compliqué d'avoir un ambassadeur qui va au-delà c'est un peu comme après c'est propre à n'importe quel média enfin je veux dire quelqu'un qui parle de cinéma à un certain moment on a quand même parlé à des cinéphiles oui c'est vrai mais tu vois on a des émissions de ciné mais du coup c'est pour ça que c'est pas de leur faute oui par contre c'est pas de leur faute mais c'est voilà pourquoi il n'y a pas par exemple on revient à la thématique de la vidéo au début c'est-à-dire qu'on n'a pas les codes forcément et qu'il faut parfois prendre sur soi et faire l'effort d'entrer dans cette bulle tout simplement mais tu vois par exemple il y a le cercle sur Cana Plus qui parle de cinéma pourquoi il n'y a pas une émission moi j'aurais kiffé créer cette émission enfin c'est vraiment le truc que je voulais c'était le cercle mais le jeu vidéo c'est genre 5 mecs spécialistes du jeu vidéo qui se retrouvent autour de la table et qui parlent des 5 dernières sorties et qui te donnent envie de découvrir comme ça parce qu'ils en sont passionnés parce qu'ils vont voir chacun des points de vue différents et tu diras ah finalement ce film il a l'air intéressant dans le cercle tu vois les mecs parler de Fast and Furious tu te diras finalement il y a peut-être des trucs intéressants et c'est ça et pourquoi il n'y a pas l'équivalent au jeu vidéo mais peut-être que ça viendra tu vois au fur et à mesure que les médias évoluent que les gens qui font les médias bah viennent avec un background culturel différent comme DJ Snake ils ont un background et ils vont venir avec et du coup il y en a peut-être un qui va se dire bah moi j'ai envie de créer une émission de débat de culture autour du jeu vidéo peut-être que ça viendra vous nous entendez auditeurs du podcast avec plein d'idées plein la tête faites-le et avec le bras long aussi si vous avez le bras long pour nous faire passer sur téléphone oui si vous voulez d'ailleurs si vous voulez nous inviter à présenter ça ça sera avec grand plaisir après au-delà de au-delà de Julien Chies etc c'est est-ce que tu vois par exemple moi quand je vais sur YouTube et je clique jamais sur jeux vidéo dans YouTube tu vois parce que je sais que les contenus que YouTube va nous mettre en jeux vidéo c'est des trucs que moi c'est pas pour moi ça va être des des lives sur Fortnite où les mecs qui gueulent sur Garry Mafri je sais même pas ce que c'est Garry Mafri sur Garry's Mode tu vois ça alors je dis pas que c'est pas bien ou je fais pas un jugement de valeur sur leur contenu mais tu vois ce genre de contenu c'est encore moins une porte d'entrée pour les gens et pour la perception générale du jeu vidéo je veux dire voir des miniatures où je vois un mec qui a la bouche b avec les yeux gonflés comme un texte avéré devant Fortnite ça va pas me donner l'image du jeu vidéo que c'est un art tu vois donc en fait le bilan de tout ça c'est qu'il faudrait un nouveau type de contenu qui soit dédié aux gens qui soit une sorte d'introduction comme si comme une nuit au musée comme une journée du patrimoine avec un guide qui te tienne par la main qui te dise ok d'accord vous jouez pas on va vous présenter des expériences qui sont peut-être absolument différentes de ce que vous imaginez que la vidéo est je sais pas faire jouer les gens Shadow of the Colossus ou Ico ou un autre jeu de Fumito Uida ou autre et oui c'est vrai que comme contenu ça serait vraiment incroyable tu vois sur ce que tu dis c'est exactement ça c'est que j'ai l'impression c'est comme si pour me proposer des peintures j'avais que des miniatures sur Youtube où j'ai des mecs de 15 ans qui réagissent aux peintures avec des titres putaclic tu vois et du coup j'ai pas envie de voir ces peintures tu vois mais j'ai pas la mise en avant du guide qui va me donner l'explication synthétique vulgarisée pour que je puisse apprécier l'oeuvre non tu vois et c'est là où je dirais que et en France parce que c'est pas forcément le cas aux Etats-Unis aux Etats-Unis je pense qu'il y a des tas de créateurs de contenu excellents autour du jeu vidéo justement qui peuvent être des guides enfin moi franchement je pense là on parle de ça pour les anglophones qui nous écoutent je pense à Ras Buten qui s'est fait connaître avec une série de vidéos qui s'appelait Gaming for a non-gamer et donc le concept de ça c'est qu'il prenait un jeu ou plusieurs mais généralement un seul Minecraft par exemple ou Shovel Knight etc et il faisait jouer sa femme qui n'avait jamais tenu pour la plupart du temps qui n'avait jamais tenu une manette de sa vie et c'est très 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 intéressant c'est vrai que ce genre de contenu là en France ça serait formidable c'est clair bon il n'y a plus qu'un il n'y a plus qu'un qu'est-ce que t'attends d'où ça arrive avec ton audience tu peux le faire je vais créer je vais créer une chaîne secondaire on va le voler notre concept et puis bon il va non je vous engage avec toute la YouTube monnaie que je gagne j'ai engagé au SMIC très bien on sera payé par la visibilité on sera payé par la passion c'est ça parce que la passion paye le loyer bien sûr il est très compréhensé je m'en prie j'ai de la passion voilà et je pense que est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les représentants français ajouter des choses je pense qu'on a fait on a fait un bon tour et puis on a traité énormément on a traité d'énormément de choses parce que quand on parle de la relation qu'a le peuple français des guillemets avec mes doigts avec le jeu vidéo c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer mais je pense que s'il y a une chose à garder de tout ça c'est que ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens on a aujourd'hui par rapport à Yadizan énormément d'offres énormément de sensibilisation il y a des créateurs qui popent à droite à gauche sur toutes les plateformes je pense à vous bien entendu je pense à Fox je pense à Barthes Deless et Game Next Door qui sont à mon avis des bouffées d'air frais dans le discours sur le jeu vidéo ou en France et qui s'inspire bien entendu de ce qui se fait aux Etats-Unis parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus donc je pense que le meilleur reste à venir voilà et bien voilà on va finir sur cette note d'espoir tout à fait tout à fait Raphique c'est bien de finir sur de l'espoir et justement sur comment on va évoluer l'image et la perception et le regard qu'on peut avoir sur le jeu vidéo et voilà je pense que on va conclure l'épisode là-dessus on rappelle d'ailleurs dans ce sens de contenu qui fait un petit peu évoluer l'image qu'on peut avoir du jeu vidéo il y a la chaîne Nostalgeek mais c'est pas nous qui allons te faire de la pub c'est plutôt toi en parlant de nous c'est plutôt toi en parlant de nous ce sera plutôt l'inverse je t'avoue on discute chèques et liquides au fricot voilà voilà plus besoin de présenter Nostalgeek de toute façon il a sa youtube monnaie son audience son ipad dernier cri sur lequel il regarde seulement son nombre d'abonnés il n'affiche que ça c'est un modèle il est en tant que compteur de followers c'est vrai en mode fond d'écran il y a juste le nombre de compteur il a besoin d'avoir la bonne résolution d'images double nombre d'abonnés en full HD qui n'a 4k voilà mais voilà mais ce qui va dans le bon sens parce que tu vois aussi qu'il y a une tu dis c'était une note d'espoir il y a aussi en France un public qui est de plus en plus friand de ce genre de contenu par rapport au jeu vidéo ce qui montre aussi que voilà il y a cette audience et ce regard aussi porté sur le jeu vidéo et ce qui est tout à fait tout reste à faire ce qui est aussi une note d'espoir alors pique pour conclure cet épisode alors pour ce premier épisode je voulais dire ce que je dis à chaque fois de chaque fin d'épisode si l'épisode vous a plu ce qui est quasiment certain vous pouvez mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast mais sur n'importe quelle autre application aussi sur Spotify vous pouvez nous laisser des messages sur Twitter ou discussion game 2 ou sur Discord avec un lien un peu compliqué qui sera dans la description et vous pouvez venir discuter avec nous dès que vous le souhaitez et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire voilà le pouce bleu les commentaires positifs ou négatifs on s'en fiche c'est vrai que peut-être le fait d'avoir des commentaires c'est bien n'hésitez pas à en laisser même si c'est un bouquin on sera content mais pour l'instant on n'a pas eu de commentaires négatifs donc c'est très bien soyez le premier à commenter négativement on a une super super communauté qui n'ose pas le faire c'est ça franchement qui donne aussi de l'espoir donc voilà c'était tout pour la perception du jeu vidéo portez-vous bien et à un prochain épisode salut à bientôt ciao